Ibi Voilà Ah Bonjour à toutes et à tous J'espère que vous allez bien Comme vous pouvez déjà l'observer Ma webcam est figée Alors je vais pas forcer à me battre Avec ce matin du moins Peut-être cet après-midi Mais ce matin je me battrai pas Pourquoi ? Parce qu'il fait lourd chez moi J'ai des orages J'entendais le tonnerre gronder à 7h du matin Si vous voulez dire Et j'ai un orage qui me tourne autour A 10km de rayon autour de chez moi Donc du coup La caméra est en sautée dans la première seconde Quand j'ai lancé OBS Entre autres de multiples J'ai dit bien multiples Soucis techniques que j'ai eu ce matin Je suis bâti pendant une heure Pour reprendre la main sur des comptes Assurer des connexions et tout Et il y a plein de trucs qui sautaient A droite à gauche Donc je vous dis pas la catastrophe Mais bon bref J'ai réussi à reprendre la main sur la plupart De mes comptes De mes logiciels Mais mon inconfort Réside dans la température Et le fait qu'il fasse lourd Donc vous comprendrez Que je garde ma webcam désactivée Vous avez mon image figée De la seule seconde Où elle a voulu fonctionner ma webcam Où je vous salue de la main Et je trouve que c'est pas plus mal Vous me retrouverez en train de faire le mariole En webcam Je pense que cet après Du coup je me suis remis à mon aise On va dire en petite tenue Parce que je cuit Il fait vraiment lourd Il est 9h du match J'ai un 27 degrés Plus 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 Les plus c'est pour le caractère De la lourdeur de l'air ambiant J'ai l'impression d'être dans un J'allais pas au bain marie Mais pas loin Bref j'espère que vous allez bien Bonjour la race moquette Qui me fait un grand plaisir Et honneur de venir me saluer Dans la première minute de diffusion Ah j'espère que tu vois bien la race moquette Et du coup ce matin Je continue mes aventures J'allais dire Spatio-temporelle Un peu de coué Intergalactique avec petit Seb Qui va nous rejoindre dans quelques minutes Lui aussi a quelques soucis Pour se rafraîchir Il a lui aussi Des orages dans son secteur Enfin bref On fait comme on peut Ah mon dieu J'ai Captain Morbid Qui me donne des cadeaux Merci Captain Morbid Il me donne Deux panchements Et 150 de thunes C'est type à beau Oui bof et toi Oh bah moi ça va A part les soucis Que je viens de Voilà de vous exhiber Vous présenter Mais pour donner des exemples Dans le détail J'ai eu des trucs Complètement dingues C'est à dire que J'avais par exemple Le soucis de mon compte Sous Far Cry 4 Le jeu Far Cry 4 Que j'ai acquis Il n'y a pas longtemps J'avais merdé La procédure D'identification D'ouverture du compte Où j'ai oublié Dans le délai imparti De cliquer sur le lien De validation De confirmation Qui m'avait envoyé Dans ma boîte mail J'ai trop tardé A le gérer Et comme un ego J'ai dû recommencer Ma création de compte Je saisis Mon nouveau compte Nouveau mot de passe Chez Ubisoft C'est sous la bannière Ubisoft Far Cry Ils me disent Mot de passe pas correct J'ai dit Merde Je viens de se dire Un mot de passe Tout nouveau Et il m'envoie pêtre Je fais jouer La procédure de mot de passe Oublié sur L'adresse mail Que j'avais décliné Bref Je me recolting Plein de procédure On a l'inscription complète Coucou Coucou petit Seb Excuse moi J'étais en train De expliquer dans le détail Mes aventures De ces dernières heures Moi je débarque Comme un sauvage Et je fais coucou J'espère que tu vas bien Ça va Ça va Bon bah c'est bien Au niveau de ces manips Que je viens de vous raconter J'étais sous Linux Qui est mon environnement De travail habituel En semaine Je retourne sur Windows En me disant Bah tiens Il va me demander Mon nouveau compte A me connecter Avec Steam Et tout Le bazar Hallucinant Il me demande rien Il me lance le jeu direct Alors je sais pas S'il me l'a lancé Avec ou sans compte lié Mais j'ai retrouvé La main sur le jeu Alors Enfin bref Hallucinant Et le plus fort C'est OBS J'ai lancé OBS Il m'a dit Merci de vous lier Un compte Twitch Pour gérer Streamlabs Avec OBS Le truc qui m'a pas demandé Depuis que j'ai créé ma chaîne Twitch C'est à dire Il y a plus de deux ans J'ai fait les gros yeux J'ai dit Mais pourquoi il me demande ça maintenant C'est idiot A perdu mon jeton d'identification Dans l'ordi Le truc improbable J'essaye de me connecter A mon compte Twitch En d'identifiant Tout le bordel Il me dit Non votre truc est incorrect Non de compte Bote passe incorrect J'ai mis sous ma poire J'ai mon coffre-fort numérique Où je peux faire un copier-coller Mes trucs secrets Là Les niveaux de sécurité Et tout Il me dit Ça n'existe pas J'ai mis Il se paye de ma tête J'ai été en OBS J'attends deux minutes Je relance Je relance OBS Tout redémarre Comme si de rien n'était Pfff Hallucinant Les jouets de l'informatique Là c'est Wouhou L'informatique C'est magique Ouais On va dire ça comme ça Et c'est là Dans ces moments là Que je déplore Le fait que je sois du métier Bon bref Voilà Je vous ai raconté Mes misères Si vous en arrive Tout autant Accrochez-vous Gardez la tête froide Et puis De votre sang-froid Refaites les manips A faire une heure plus tard Une fois que vos nerfs Se sont déchargés De toute leur On va dire Exaspération Et Soupir Bon allez Je t'écoute Petit Seb Dis-moi tout J'ai trouvé un boomerang Promaron C'est quoi le boomerang Oh je crois que je l'ai eu une fois Il me dit quelque chose On dirait presque un clin d'oeil A Terraria Bah c'est un C'est un ver géant Donc c'est potentiellement ça Non je pense que c'est un clin d'oeil A Terraria Un hommage Mais ouais je l'avais eu une fois celui-là Non mais c'est bien Garde-le C'est cool C'est pratique Mais je garde tout Je garde tout Il faut il faut Alors Brian reply to Yaliza Il faut que j'aille voir Yaliza Qui est visiblement Dans ma demeure Attends j'ai une quête à honorer Ah mais Yaliza c'est le cousin de Captain Morbide Qu'est-ce qu'il y a Yaliza Mais attends Mais qu'est-ce qu'il y a quoi C'est quoi ce qu'il y a C'est pas une de tes nouvelles habitantes plutôt Si 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 Non mais c'est un mec c'est un mec C'est le cousin de Captain Morbide Il a changé Non mais je veux honorer la quête En plus c'est les bidons Il est là ton cousin Oui C'est le singe non Oui Attends j'ai une histoire de notes à lui restituer Mais j'ai l'impression que je ne l'ai pas dans l'inventaire Oh merde J'ai rangé la note là où il fallait pas Et ben un jour je retrouverai la note pour ton cousin Et je lui donnerai Mais ce jour n'est pas arrivé Hop là il faut se balader dans les champs pour que ça arrose Ah oui mon dieu les champs je ne les ai pas vérifiés Tu as raison Tiens je peux pas m'empêcher du coup avec Tarmark A faire le lien avec Stardew Valley Il paraît qu'il y a une mise à jour majeure Qui va se pointer dans les prochaines semaines Ils vont rajouter du contenu à Stardew Valley Moi Stardew Valley j'ai fait l'histoire principale Et sincèrement je pense que j'ai fait le tour J'irai pas plus loin Histoire de relancer je pense la popularité du jeu Ils vont En fait Stardew Valley j'adore Ouais ouais Salut agent J'adore Mais En dehors de ça Le soucis que j'ai avec Stardew C'est que t'as trop de Les succès sont un peu trop cheatés à mon goût Enfin cheatés dans le mauvais sens du terme C'est à dire que quand tu dois farmer 150 squelettes on va dire Et que les squelettes T'en trouves que 2 ou 3 à chaque fois que tu descends dans une mine Bah Non Non Tout simplement non Ouais c'est impossible Ouais c'est pas impossible Il y en a qui le font Il y en a qui arrivent à faire le 100% sur Stardew Mais En fait c'est trop aléatoire Parce que Autant tu peux faire une descente et en avoir 15-20 Autant tu peux faire une descente et ne pas en trouver Et les squelettes c'est pas les monstres les plus rares Voilà Moi il y a des mobs Putain et quand je vois le nom je fais Ah bon j'en ai croisé j'en ai tué un Mais c'est quoi en fait Et là tu regardes Il faut en tuer 250 Ah oui non L'histoire principale du jeu elle est très bien J'ai pas besoin de plus Non moi je suis à fond sur Palia Voilà Il faudrait que je découvre sur ta chaîne Il y a plein de trucs à l'avenir Il faudrait que j'aille flâner sur tes archives YouTube Alors Palia Je vais en parler parce qu'en fait j'ai fait que ça hier et avant-hier Et quand je dis que ça C'est à dire que samedi En fait samedi matin j'ai commencé Palia J'ai continué samedi soir Et hier après-midi je vais taper 5h dessus Ouais donc t'accroches beaucoup le début c'est bien Ouais Alors Palia c'est un MMO gratuit Et Il n'y a pas de combat dedans en fait Oh c'est pas si triste Tu fais ta ferme Tu construis ta maison Tu farmes les ressources Tu mine Tu bûcheronne Tu récoles Tu pêches Tu chasses des insectes Tu résous les quêtes Tu résous les énigmes dans les temples Pour découvrir l'histoire Et puis Et puis c'est tout en fait Il n'y a que ça Et du coup c'est chill au max Oh Et bien c'est beau C'est bien C'est cool Voilà Et comme c'est un MMO qui vient juste de sortir en bêta Le diff Donc il y a 4 jours Enfin il y a moins de 4 jours même Puisque il est sorti en fin de journée Fini Et euh Et euh Oui Merde Avoue le Tu as voulu pas lier à ce problème Oui Voilà Tu t'es rendu les ressources que j'ai récupéré Pendant que tu as récupéré tes machins Mais si mais je Et euh Et le truc c'est que voilà Bah le jeu est totalement chill Tu vois C'est une balade Tu fais tes trucs Euh Les insectes à récupérer C'est comme des pokémons T'en as des shiny de temps en temps Oh Voilà Et euh C'est un MMO du coup On peut On peut jouer à plusieurs On peut créer une build C'est déjà fait Bien sûr j'ai pas tardé Ah oui Alors Agent C'est le champ au sage C'est pas le mien Le mien il est encore tout petit Ah là t'as t'il La t'as tout Mais bonjour Ah t'as T'as madame C'est t'as madame singe Qui a encore une quête au dessus Je crois qu'ils sont De genre masculin Tu es terrible Quand tu dis madame Je sais pas On dirait qu'elle a de la poitrine Alors Ouais Il est pas dérile C'est pas un homme Et bah non C'est pas virile Marc tu vas me dire J'ai plus de patrine que lui C'est bon Allez Ça c'est fait M'en parle pas Et oh la 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 J'ai vu un gamin Qui était bien Bien en chair Il y a quelques jours Sur un bord de plage Près de chez moi Enfin bord de plage De rivière Mais bref Oh la la J'ai Bon Bon il faut de tout Pour faire un monde Là Mais ça fait bizarre De voir un jeune De 11-12 ans Lui sans déconner Il faisait du Oserais Du 120 Du 120 C Bon Du coup On en était à Starbound Parce que ça fait longtemps Oh c'est une Attends attends J'ai combien de minerais D'argent 929 Et oui Et garde bien les minerais Transforme pas tout en lingots Le sage Ah merde C'est ce que je viens de faire Je m'en doutais Parce que je te rappelle Que pour faire Les raffineries Pour faire du pixel Il faut des minerais Et non pas des lingots Les raffineries Pour faire du pixel Mais pourquoi tu veux-tu Que je convertisse Surtout qu'il y a une grosse perte Tu m'avais dit De convertir des minerais En pixel Je te comprends pas là Pour moi Alors j'ai jamais dit ça J'ai dit que ça dépendait du minerai Plus minerai était rare Plus il donne pixel Oui ça va de soi Hein voilà Mais même Tu vois regarde Moi là tu vois J'ai 960 de cuivre Oui Je vais pas utiliser les 960 Tu peux au moins En transformer la moitié en pixel Ah En fait ce qu'il y a c'est ça C'est qu'il faut continuer A récolter tous les minerais Que tu croises Et puis ceux que t'as pas besoin Pixel Pour se faire de la thune On va pas dire qu'on a besoin de thune Mais on a besoin de thune Coucou Bonjour Twinsen Il t'y a plus dans mes champs T'aurais pu pleuvoir 5 minutes plus tôt J'ai eu le temps de tout arroser Yaya yaya Mais si monsieur Polaroïaïe Mais normalement je suis passé dans tes champs Pendant que ça a pleuvé Alors Oui c'est bien J'ai le scénario idéal Petit chèbe Oh roule ma poule J'ai retrouvé ma cyber poule Dans mon vaisseau Qui me donne une pipile Ah Bonjour Olive qui tu Ah merde T'as passé un dimanche assez crevant Mais cool Ah Je pourrais presque en dire de même Tiens Mais repose toi Olive Merci à toi de faire un coucou Relaxe toi Au possible Ça me fait bien plaisir que tu passes faire un coucou Eh oui En fait pour tout vous avouer Et rebondir sur la La phrase d'Olive qui tu Qui dit J'ai passé un dimanche assez crevant Mais cool Je peux faire le même constat Et c'est pourquoi vous m'avez pas vu hier Alors que initialement je pensais diffuser D'hier C'est que j'ai décalé une journée de randonnée Avec ma frangine Du samedi au dimanche A cause de la météo Du coup d'ailleurs c'est pas plus mal Le samedi je me le suis gardé pour moi Et ça m'a fait un bien fou Je ne vous le cacherai pas Et euh En fait elle utilise une application sur téléphone Pour choisir les randonnées Et puis là on avait une envie folle Que ça commence à sentir le sapin Comprenez que le bon Laurent que nous sommes On avait envie de se tourner vers le sud Et vers les ballons des Vosges On s'est barré dans la région des Ce que j'appelle moi les pré-Vosges C'est les premiers ballons Mais sans vraiment les premiers sapins Mais c'est tout autant agréable Evidemment Dans la périphérie de Vittel La fameuse ville d'eau minérale Et on sait On peut le dire Coltiner un parcours De 10 bornes De randonnées Pour vous dire Ma frangine va écrire un commentaire Dans l'application Sur la promenade proposée Et demander littéralement Sa déclassification Voir son retrait de la base de données Parce que On a du faire notre tomb raider Là à Croft Dans les bois On avait l'avertissement D'une précédente touriste espagnole Qui avait dit Votre promenade Ca va pas du tout Il y a un arbre Qui est pas Qui est couché à travers Le chemin de randonnée Et qui bloque le passage Et effectivement On a du faire De la rando escalade Avec ma frangine Bref Je sais pas trop Comment vous décrire Comment on a vécu nos trucs Mais même moi J'ai du me déséquiper De mon sac De mes affaires Pour réussir A escalader Un arbre Et un bord de falaise Enfin bref C'est un truc de fou Mais l'aventure C'est l'aventure Rassurez-vous On a aucune égratignure Vous avez dû bien galérer Ouais Sur les 10 bornes Du soi-disant parcours Il y en avait 3 voire 4 A marcher Comme des débiles Et dangereusement Le long d'une nationale En pleine cambrousse Donc voir du bitume Et des bagnoles Te passer à côté A 70 km heure Bof bof Euh Voilà Bon En dehors de ça J'ai vu des beaux trucs Il y avait à un moment Une mare Qui avait été creusée Artificiellement Par un engin De forestier Il y a des grenouilles Qui s'étaient installées dedans C'était trop mimi La séquence Bactrassien Là Mais Bref C'est de toutes les balades Que j'ai faites Avec ma frangine Ça a été la moins bien A regret A ce niveau là Mais bon Mais ça fait quand même Des beaux souvenirs Wally Wally Vous savez tout Et puis Pour les fidèles De ma chaîne Vous le devinez Maintenant Comme j'ai la chance D'être bien équipé Pour les promenades J'ai tout filmé En haute définition Ce qui veut dire Que prochainement Dans les semaines Et mois à venir Quand j'aurai pris le temps D'anonymiser La vidéo Je pourrais vous la diffuser Sur mon antenne Et vous pourrez voir Bah Voilà Des beaux paysages De la belle forêt Oserais-je dire Prévogienne Oups Bon allez Je bavarde Je bavarde Mais je fais rien dans le jeu Je suis le maître de l'inaction C'est honteux Avons-nous un objectif du jour Petit Seb Où sommes-nous tous babacool aujourd'hui ? C'est toi le chef Bah On était prêt pour le prochain artefact je crois Après on peut Ouais quoi que c'est déjà devenu Ouais si On peut se lancer dessus Je visite juste mon vaisseau allié Donc j'en ai pour 30 secondes Et puis après Non mais pourquoi pas Moi ma quête me dit Principale Retourne voir Mamie Nova de l'espace Près de l'arche Donc je vais aller la voir Bah vas-y Moi j'y suis déjà allé en fait D'accord Je vais aller voir la Mamie Nova de l'espace Mon dieu Elle est où la Mamie Nova ? Qu'est-ce qu'elle va nous dire ? Faut se rappeler qu'un de nos précédents adversaires Qui maîtrisait les arts nippons katana Nous avait dit Oh t'es le larbin de Esther Méfie-toi d'elle T'as pas tout dit en gros On avait une sacrée mise en garde la connaissant Qu'est-ce qu'il dit ? J'avoue J'avoue C'est pas un lebrunner Alors la Mamie Nova de l'espace Oh si beau On a 3 joyaux sur 6 Tu as trouvé On a besoin de localiser L'artefact Apex C'est brillant mon cher Ah j'ai gagné un cadeau De la part de Mamie Nova de l'espèce Manipulateur model Je dis oui Alors je suis effrayé par l'artefact Apex Quoi 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 ? Dans une On dirait une forteresse Si je traduis bien l'anglais L'artefact Apex serait dans une forteresse Mini Gnog Et ça va être difficile d'y accéder Mon cher Veuillez être prudent En descendant là-dedans Les Mini Gnog Peuvent être vicieux Wouh ! Ça va piquer On va être la guère Ça va piquer Petit Cherb Pire que le piment Qui peut y avoir dans certains champs De planètes cultivées Wouhou On va appeler de l'aide Capitaine Flamme Je suis chargé en toche Je suis chargé en bouffe Je suis prêt J'ai du soin Bah oui Moi j'ai pas grand chose de précieux sur moi J'ai un petit peu de bouffe Je vais peut-être m'en prendre plus Attends Je vais y regarder dans mes frigos Ah oui c'est ça que je voulais faire Je voulais fermer ça Je vais prendre un peu de riz Le riz chez la riz Ah je vais ranger le cadeau de Mamie Nova de l'espace C'est un mauvais chau Allez Il n'a pas joué avec ses biblis Avec sa baballe Il y a un film Il y a un film Le visite Le visite Le visite Le visite Dominique Nox Trongold Je vais jouer avec la baballe Alors The Minic Nox Trongold Esther On a conclu que La base Maîtresse Ouais L'occasion Pour l'arteflex Apex Les apex C'est des hommes singes Oui Oh Ne me dis pas qu'on va tomber sur le dictateur Le général 36 étoiles Qui se la pète Oh 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 Ecoute Je ne sais pas où on est On va sortir l'artigrier reward Moi déjà j'essaie de trouver les recoins de l'espace En me mettant en boule collante Capité flamme tout n'est pas Il y a un moment je vais voir une boule tomber Je vais faire Ah Je ne peux plus monter Oh J'ai un bug magnifique graphique Tu l'as vu La pluie en sustention Ah Non c'est là En fait c'est la C'est la fin du level C'est surtout le champ de force Qu'ils ont mis en place petit Cheb Ah 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 bon tu en vas Ils ont des moyens technologiques très puissants ici Faut se méfier Tiens C'est bizarre Il y a des bananiers ici C'est la banana On s'en fait une flambée Oh Qui a du chocolat Ah bah tiens Ah bah tiens Ça tombe trop bien Allez Banane flambée partie C'est qui lui Et quoi ah merde mon zoom est tellement donc je vois pas la bulle de dialogue je peux pas lire le nom de land quoi l'anglais c'est con je vois pas en fait c'est une bataille entre entre plans de singes j'ai l'impression ah oui les rebelles contrôler les sous-régimes didactoriaux ah coïncidence avec la telle rebelle eh ben c'est bien ça va nous aider l'attaque rebelle je m'étonne que ça on va en faire un avantage je te couvre petit cède si j'identifie des technologies que j'ai pas moi à quelqu'un dali laissez-moi vous allumer oh qu'elle est à temps machine parce que regarde une porte là haut oui monsieur est ce qu'on peut l'activité je crois pas on peut s'asseoir par contre pour notre confort moi je me mets déjà un boule l'état oh mon dieu tout c'est tôt que se passe-t-il ils ont une voie d'eau il ya un tuyau qu'a casser quoi 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 oh là il paraît qu'à chaque niveau il ya des gardes lourds qui patrouille on va en baver petit cède n'en parle pas du tour mais je te remets le codex on est sous l'eau merci messieurs t'as tout récupéré c'est bon oui c'est ma c'est une voie d'eau attend je rêve vous j'avais pas un nom j'ai pas leur modèle de l'an à l'école je lâche calme et les les trucs automatiques là aussi ah oui les portes les portes horizontales oui 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 c'est bon pour moi cette guerre les lampes jaune dans le dans le truc d'eau là en bas aussi c'est quoi c'est bon merde j'ai déclenché un truc il y a un truc là je sais pas où tu es parti je suis toujours là parce qu'il y avait toujours une porte qu'on n'a pas ouverte là là ouais c'est un mystère c'est que l'on devra l'ouvrir plus tard sûrement ouais je pense à tension à la chute petit sève je suis tombé dans un puits bah moi je suis pas tombé bravo messieurs ah bah de toute façon je suis obligé de tomber il ya un idiot qui tire aux flingues en étant la nage dans le bassin ça va Thierry bizarre bizarre autant qu'étrange j'ai ouvert là en fait oh oh c'est un coffre avec un texte et encore un équipement ouais oui ouch je viens d'assassiner un garde je vais manger un morceau là je suis blessé c'est court ah faut que je privilégie ce qui est périssable dans mon inventaire moi pas f ap 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 hein faut que tu descends dans des sous d'accord hacky mickey là on peut pas y aller ah ça ça ouvre au dessus mon perso avec la tête de Minitel me fait délirer qu'est-ce qu'il y a au dessus je sais pas ce que ça a fait ça qu'il y a oh il y a une nouvelle porte là en bas dans l'eau ici monsieur et après on fait quoi chef dans l'eau regarde t'as une porte à scanner oh la 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 et ensuite ça a ouvert là oh la faut suivre attention y'a un garde laisse moi t'allumer laisse moi laisse moi t'allumer un scientifique armé oh mon dieu il a une arme à feu et une épée au secours il a essayé de me planter ah ça ça viens te battre sur l'amoire oh bravo tu l'as explosé tu es trop fort alors avons-nous des choses à numériser ah non ah attends j'avais pas la petite lampe oui je sais pas quoi ça sert ah c'est là ça a ouvert ça oui ça a ouvert une porte d'accord oh merde oh merde je lis alors c'est un interrupteur ça ça doit se scan ah oui bah là ça se scan seulement 26 symboles c'est un interrupteur c'est un interrupteur qu'est-ce que c'est que ce labo le labo de la moitié j'ai esquivé la balle c'est toi qui l'as prise c'est moche regarde il monte il descend il monte il descend il parle bien de chambre force il y avait des trucs électriques à oups ça aussi ça se scan c'est bas ou ah attends les trucs électriques là au dessus là et le truc en dessous de tes pieds qui se scan oh la la le clockwork elevator oh vache oh c'est fou ça oh temps de découverte petit chèvre je suis intrigué ah il y a des tronches signe de vie en bas ah c'est les euh ah il fallait surtout pas le toucher je suis attiré sur la tête je suis mort ouais mais tu l'as fait plusieurs fois aussi ouais c'est bon ils sont tous mourus le sage tu peux revenir je vais revenir je vais voilà pas de soucis agent bonne journée merci d'être passé pas plus agent un matin qu'est-ce qu'est-ce qu'il t'intrigue oh oh t'as une idée derrière la tête tu veux balancer un gros câble électrique dans l'eau histoire de griller tout le monde en une seule fois non ah non ah bon non c'est que là la porte s'est ouverte juste en avançant dessus il y en avait une identique au dessus est-ce qu'il fallait faire pareil oh bah j'ai pas eu le temps attends scanner ça d'abord non y'a rien j'aime bien la façon dont ils vont surmonter les trucs c'est dommage que tu puisses pas les mettre en feu un truc d'engrenage un truc d'engrenage mais plus petit dans la déco là j'ai l'impression d'être également dans le portal avec les chambres d'observation et tout qu'est-ce que c'est que ce truc on a désactivé tout là les portes au dessus qu'est-ce que j'ai pas exprès j'ai pas activé l'interrupteur au dessus d'accord ah mais on va être obligé vas-y active-le oh attends ça se scan ça et ça aussi viens viens en bas d'abord ça ça se scan oui oui il y a plein de trucs qui se scan c'est un truc de fou qu'est-ce que c'est ce scan qu'est-ce que c'est que ce truc on a des découvertes chez eux ah c'est pour moi merci qu'est-ce que c'est oh trop stylé je le mets de fils oh la vache je suis trop flippé pour un robot ça va bien en plus ouais je fais trop flippé j'ai des aires de Robocop ah oui c'est qu'on est en train de s'infiltrer en dessous de leur base ah ouais c'est des lampes super puissante il paraît ouais alors en activant ça j'ai activé des drones ah bon et je suppose qu'ils sont pas gentils ils sont très très cuits tes drones et je pense qu'ils arrivent en boucle ouais dès que tu la colonne du milieu c'est le score non mais regarde quoi oui c'est le temps d'attente on a 5 points ah non oh une bande de ram trop bien j'espère que c'est de la DDR 12 oh la balle de sniper elle a traversé le premier elle a tué les deux oh c'est beau Bob on a réussi ouais et là tu vois le dictateur en superbe là c'est oups il y a le checkpoint oui et là attends y'a pas un truc caché en dessous oh t'as vu les apparts au dessus mais oui on s'infiltre dans le manoir depuis le dessous en fait oui bah là on est dedans ouais et puis là tu vas avoir plein de trucs à scanner peut-être oh mon dieu qu'est-ce qu'il est ah la big ape ah ouais et un dangereux ennemis oh la la oh c'est la vénus de ah ah ha ha ah mon dieu ils ont parodié plein de vredard c'est trop bien ah c'est trop drôle comment ça triste bah je suis revenu en arrière parce que j'avais vu qu'il y avait plein de caisse là où il se battait tous là ah oui et en fait elles sont toutes vides à une escroquerie à monsieur le dictateur à son petit jardin non annonce mais c'est le haut la lampe tu l'as scanné sur les caisses ouais je l'avais pas ouais mais moi j'ai déjà pu visiter des des bases militaires de singes alors ah tu avais tu as plus de il y en a des caisses vides des dons ils ont ils ont emménagé il ya peu de temps où ils ont une livraison de bouffe là c'est incroyable ouah attendez mais vraiment je suis mon fou fou parce que je suis en train de découvrir des trucs sous une avare c'est pas possible d'ailleurs à mon dieu je suis sur le toit du monde ou pas je suis juste au dessus de la chimie des arbres c'est vertigineux quand même de 3 millions de tableaux à ce que n'est c'est bien je vais pouvoir au retour de cette mission refaire ma déco je prendrai ceux qui me plaisent je me demande de la porte des bosses est ce qu'on peut en refaire chez nous par contre ce que je constate ouais c'est que il s'est fourni dans la station intergalactique il a des éléments en pour tout le monde je pense surtout aux lampes à d'air dans son jardin c'est ce par défaut dans l'univers le modèle le plus pourquoi la portée fermée là il ya un truc faudra m'expliquer bah ouais un temps dans le genre s'en bas moi parce qu'il ya peut-être un truc qu'on a on a merdé qu'est ce que c'est ce merdier c'est du délire j'ai déclenché un truc j'ai fait quoi nous avons un petit problème excusez moi monsieur il va falloir la base à lui c'est ouvert à d'accord alors la grande porte d'entrée il ya des liens de cause à effet c'est n'importe quoi au ciel déco a fallu ouvrir la porte d'entrée pour ouvrir cette porte là bah j'ai l'impression mais oui mais en fait c'est ça le sage c'est parce qu'il faut aller parler au pnj qui te dit va buter le chef ennemi oh là là les parodies de tableaux et que c'est là en lutte en appartout en a jusqu'au bout là non mais c'est franchement c'est excellent c'est j'adore j'adore ça a l'air bizarre le temps que tu finisses de tout ce qui a né et d'un mini je vais me chercher une bouteille d'eau mais tu fais bien je t'en prie vas-y tiens d'ailleurs tu me fais penser j'ai pas fini de boire mon café du matin moi je suis servi à 7h30 du mat j'ai dû boire deux gorgies sur les 6 ah puis ça fait du bien par où ça passe là où ça me caresse les parois de l'estomac excusez moi d'être aussi cru si je puis dire et détaillé mais je le sens véritablement mais je le vis comme une caresse intérieure ça me rince les parois de l'estomac ça fait du bien à chez vous il est trop confortable je veux le même à la maison d'un cas d'un cas d'un dos d'un oh c'est le cri de manque excellent ils ont même parodié ce tableau à c'est génial j'adore à je suis fan de acheter ça trop bien les parodies de tableau c'est sans cesse de munch monc oui bah oui voilà bravo je me suis fait sans le savoir influencer par le jeu et j'ai tout de fait mais ça aurait été monc à la place de munch trop fort oh mon dieu c'est la porte du poche finale c'est le poche finale des internets je sais pas peut-être attend je me prépare avec de la bouffe et des trousses de soin oh j'ai réservé un cocktail au kiwi qui va me donner de l'énergie bonus pour mes arbres et mon ange flamme eh ben moi je vais manger une galette des pommes de terre qui va me donner plus de pv tiens on va s'infiltrer je me faire passer pour un garde de ses hommes il va être troublé l'ennemi c'est malin non ouais moi j'ai la chaleur des démons donc tout va bien non on a eu que la tête et le torse était une deuxième tête avec le truc de roue je crois qu'il pourrait me confondre mais je pense que c'est pas fini parce que l'artefact est vers le bas je pense que dans cette mission il est potentiellement de boss allez je perds mais je peux scanner moi je suis déjà mort de rire j'adore le truc pour la vache c'est quoi ce truc d'accord tirer sur les drones en fait aïe aïe lui c'est qu'un hologramme c'est les robots mais j'imagine une cohérence dans l'histoire c'est à dire que si on le on zigouille le dictateur tout le peuple va être libre je sais pas si c'est possible qu'est ce que c'est que ce truc là 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 ça c'est du bon moins d'accord alors ça sert à rien de tous les péter concentre toi sur un seul le sage ah bon parce que quand on a pété le premier ça régène tous les autres c'est à dire que je sais plus lequel j'étais en train de taper maintenant c'est ça il faut faire la bataille quand on s'arrange là c'est celui là alors On commence à bugger Voyez skimer toutes les... On verra pour attaquer plus tard Attends je suis mort, on résiste Prouve que tu n'existes Outs on vient de me revisser la tête J'ai été rassemblé vite Au secours Capitaine flemme tu n'es pas de notre galaxie Tu es du fan de la nuit Oula c'est quoi cette horreur Mon dieu il en fait une tête C'est bien t'arrives à le gérard C'est un chef On va dire que heureusement que j'ai des soins Oh je suis remort Allez survie Je te dis quand je suis de retour On me réassemble au boulon près Je suis là Alors je remonte dans la salle Ah j'entends une alarme Il est sur le point de craquer Il résiste Régiste Oula il y a le truc qui bug là Son interface holographique qui est en train de lâcher Il fonctionnait avec 4 hologrammes Maintenant il n'en a plus qu'un Forcément il bug Donc Aïe Mais ça fait bobo son truc Donc tu peux scanner les grands panneaux Et les petits trucs qui balançaient les points holographiques Ouais mais visiblement il refuse de Le panneau il faut cliquer sur le pied Et non pas au dessus Ah bravo messieurs Je sais j'ai eu du mal au début pour le scanner Mais si Tu es excellent observateur Ah il est mouru le robot Il y a quoi au dessus Inspection du plafond Je vois un dispositif bizarre mais Ouais non on les a Ah il y a un exemple là D'accord Mais bravo petit Seb Nouveau codex Je récupère les boucliers Ça Un lance grenade à 26,9 de dégâts Une poquette de balle On sent Oh je lis le rapport de recherche et développement Ouais je l'ai lu déjà moi Je te laisse le reste Mais si messieurs Attends je lis le rapport Alors on merde il y a trois pages C'est cinglé tu m'étonnes Alors il y a eu de la terreur de BK Qui peut inspirer un niveau de loyauté Oui bref ils sont dirigés sous le dictateur Sous la terreur Et c'est des fidèles sujets Du coup La terreur en fait Et on va dire le média de contrôle sur ces sujets Non 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 l'aspect n'est pas bénéfique C'est trop bête C'est trop bête C'est trop bête C'est trop bête Le sage Comment ça qu'est-ce qu'il y a ? Bah j'ai l'outil pour les euh... Pour voir les câbles Ah oui Pour lire le... Oh je sais quoi c'est la dégâts Les portes qu'on ne savait pas ouvrir J'aurais peut-être pu regarder Mais au final euh... Y'avait qu'un boss Elle est là la perle Le ministre de la connaissance Well done soldat Nananana Nananana Premier souci Bla 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 Et bah GG petit Seb Oh leur clé on dirait un dispositif ADN Oh mon dieu Oh ça je l'ai pas Attends je suis dans un endroit trop bizarre Mais t'as vu ? C'est lui qui a spawn dans cet endroit là Oh mon dieu Ah c'était une meuf en fait Humm... Mouais... On veut dire c'est un individu donc genre et... Tout confort J'en ai... J'en ai dans mon vaisseau Oh ya ya celui Bon ma mine va de l'espace va nous féliciter Elle va être toute contente Elle va avoir de nouvelles balles Elle va avoir de nouvelles balles Ah ouais c'est possible Et bah... J'ai quoi le cadeau ? Le tout noir Ah non il y a ton espèce d'abord Ah oui les robots Oui il y a plus d'espèces qu'il y a de... De gemmes Ah bah il y a chez bas D'accord Ah bah il est là Humm... Ah oui les glitchs Non les volcans D'accord Et attends attends parce que j'avais euh... J'avais une méga base de glitch Ah dans ton index de téléportation Euh non je sais pas Je sais pas si c'est pas une... Une planète que j'avais pas loin Oh bah je te laisse retrouver trace de ça Et puis quand tu seras sur place tu me l'indiques Je me téléporterai à côté de toi Alors qu'est-ce que ça m'a donné ? Une épuie de main Je pourrais aller la vendre C'est beau on a 4 gemmes Humm... Alors... Ca peut pas être débile Je ne parlerai pas d'instruxpection Mais... De vérifier ce qu'on a chez nous Et de ce qu'on a shippé des autres civilisations pour meubler nos baraques Il peut y avoir... Ah 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 bah oui Des artefacts Ah bah... Tu sais le sage Tu sais justement la base là des singes là que je disais Humm... Je l'avais quasiment entièrement pillé hein Et bah... Avec un peu de chance tout est chez toi du coup De ce qu'il faut numériser pour euh... Localiser leur base Toi t'as des trucs à scanner là ? Bah moi non C'est d'un... Un ennui mortel Oula ! Oula ! Ca t'as grandi là au dessus Ah oui j'ai commencé à poser des pièces monsieur Bientôt la charpente C'est tout sombre parce que c'est pas aménagé mais ça va... Je vais pouvoir faire ma valérie d'amido D'ailleurs je peux commencer maintenant avec votre permission Oh ! Comment ça monsieur ? Euh... Le truc de ustensiles de cuisine que je t'ai filé ça venait de la base glitch Oh... Est-ce qu'il se scanne ? Bonjour Devil Olive ! Salut Devil ! Est-ce que tu tient la forme Devil ? Bah oui ! Oh ! Il arrive après la bataille Devil ! Oh mon dieu ! Si t'avais vu ce combat de fou ! Bon ça va tranquillou à part qu'il fait lourd hein ! Moi j'ai eu de l'orage à 7h du match chez moi un truc de fou ! J'espère que... Ah bon j'en ai eu toute la nuit moi ! Ah bah peut-être moi aussi mais je dormais tellement claqué que... Qu'est-ce qu'il me dit lui ? Bon y'avait rien ! Base ! Quoi ? A l'est d'ici on dit qu'il y a un samouraï rebelle du nom de Tamiko ! Oh ! Attends j'ai une quête locale sur ma planète c'est trop délirant ! Ca... Il faut que je fasse cette telle telle telle... Oh ! Bah alors, il y a eu un mort ou quoi ? Bah, pourquoi il y a des affaires répandues ici ? Je suis mort ici il y a longtemps et je m'en souviens pas ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bah, une grotte de ma planète... Attends, je vais venir voir Il y a une grotte de ma... Oula, j'ai un bug avec mes... Bah, ça m'étonnerait que ce soit moi parce que sur ta planète, je me suis jamais baladé Bah, je suis mort précédemment et je récupère mes restes de Yal très très longtemps Par contre... Oui, j'allais dire, j'ai plus de... Il y a encore du cuir derrière Oui, 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 c'est pour ça que... Déjà, j'ai clair, tu vois, je mettais la main sur mes torches, merci monsieur C'est pas en boule ? Et... Ah oui, il y a rien d'autre, je sais pas... C'est... Troublant... Bref, j'étais avec monsieur... Il y avait... Il y avait que du cuir ou il y avait autre chose ? Il y avait plein d'autres trucs, mais des trucs basiques en fait Quand tu démarres une partie, tu vois, c'était... On était peut-être sur les lieux de ma première mort Mais je m'en souviens pas Et j'ai récupéré... Enfin bref, c'est troublant Bon, alors attends, je fais une quête locale Il me dit... Quoi ? Reply, tout, il y a du ça... De quoi ? J'ai gagné la bataille ? Le mec, il la spawn dans la flotte, il s'est noyé Ecoute, je sais pas, mais c'est le bordel Mais vraiment... Mais non, c'est la quête là ! Oh, il m'a mélangé deux quêtes... Oh, il est bête lui ! Locate the much room under pace Ah oui, bah alors c'est pas par là que j'aille Ah bah voilà, j'ai trouvé la base ! Toi tu meurs ! Non mais... J'étais corré mec ! Oh oui, c'est un boss, lui ! C'est un boss qui dit pas son mot ! Oh la vache ! Il me fait bonbon l'enfoiré ! Faut pas que je sous-estime mon adversaire ! Ah ! Nous avons gagné ! C'est bizarre... Il avait une note secrète sur lui... L'ennemi... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un document secret ! Ah non, 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 non ! Ah, là j'ai un truc à scanner ! Oh, il cherchait quelque chose sur ma planète le mec ! Mais je sais pas quoi... Bizarre... Oh, c'est pas horré ! Ces ennemis à la noix ! Oh pardon, il était plus pacifiste le pauvre ! Je l'ai allumé gratuitement et... Oh 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 ! Je suis un peu nerveux, là, sur la détente, hein ! Oh là là ! J'appuie un peu trop facilement sur la gâchette ! Faut que je me calme ! Ouais, le sage, j'ai différents éléments à scanner, moi, là, sur la... J'ai retrouvé la base, hein, je l'avais bien mis dans les bookmarks ! Ok, alors... Laisse-moi une minute, s'il te plaît, je rentre à ma base à honorer ma quête locale ! Et je me téléporte à côté de toi ! Voilà ! Nananana, le mec, il est content ! Ah ! Il se propose de joindre à moi ! Alors, John Taylor... Ça veut dire quoi en anglais, Taylor ? Euh, c'est les tailleurs ! Ah... Ceux qui fabriquent les vêtements ! Ah... Ah ouais, runner-up fashion officier ! Il est officier de... De... Comment on appelle ça ? Oui, Taylor Swift, ouais ! Il y avait une tempête d'éclairs cette nuit ici aussi ! Oh la vache, oui, il a sué aussi ! Décidement, tout le monde a eu de l'orage en nocturne ! Ou au petit mètre, hein ! Eh ben, dis-nous ! Oui, je veux bien ! Ah ! Mon premier monde d'équipage ! Et c'est un tailleur ! Oh, magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Tu as trouvé ton premier membre d'équipe, dit l'IA du vaisseau ! Parle-moi sur... Oui ! Oh, les bâtards ! Comment ça, les bâtards ? Je suis mort ! Ah merde ! Ah, j'adore ! Je veux dire toi ! Alors, Monsieur Chiffon... Il s'appelle Nicton ! Ah... Eh ben, je suis content d'avoir Nicton à bord ! Bon ! Nicton ! Il faut que... Qu'on fasse plus de lits, là, sinon t'es pas à ton confort, mon pauvre ! Il n'y a qu'un lit et une table de barre ! Je vais essayer de générer un lit ! Ouais, mais attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, non mais... Ah oui ! Comme c'est une quête locale, tu le recrutes pas dans ton vaisseau, tu le recrutes... Bah, je l'ai recruté sur ma planète ! Et une fois que j'ai fini d'honorer ses requêtes, il me dit, je veux bien devenir membre de ton équipe, en récompense ! Donc j'ai dit oui, j'ai accepté, il s'est téléporté dans mon vaisseau ! C'est pas désagréable ! Bon, il y a un premier lit, mais est-ce que je peux pas en poser un deuxième, que tout le monde puisse dormir peinard ? Ce serait bien, quand même ! J'étais tranquille, j'étais peinard ! C'est ça ! J'ai pas un autre lit, Maud ? Je vais revenir avec un autre lit ! Qu'il ait tout le confort ! Oh tiens ! Mes modules manipulateurs ! Je reviens ! Monsieur Chiffon ! Comme dirait David Olive ! Eh oui, mais je suis content, Captain Morbid ! Votre cousin est devenu membre d'équipage pour moi ! C'est ça qui est beau ! Euh... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. C'est toi qui... Il faut que je mette les portes à ton vaisseau. Pour pouvoir bénéficier et pouvoir modéliser le lit de mon choix. Mais... Gaïto... Ouh, il y a encore deux ennemis dans le coin. Mais maintenant... Oui, Gaïto ! Oui, Gaïto ! Oui, Gaïto ! Oui, Gaïto ! Mais... Fini de bloquer la porte ? Oui, je sais, mes yeux sont aussi brillants que des jeunes étoiles. Il est poète, ce garçon. T'es mouru, mec ! Je me téléporte à ton vaisseau pour accéder à la primordiale 3D. Bonjour, monsieur le mécano. Tu vas pas plutôt me rejoindre pour scanner les trucs ? Oui, attends, oui, j'ai toujours pas scanner les trucs, c'est vrai, j'avoue. Après, on va se balader un petit peu, je pense, hein. Mais bon, tu pourras partir à n'importe quel moment. Ok, c'est vraiment un bon lit. Euh... Est-ce qu'il y a des toilettes, gazinières et tout ? Que j'ai top confort dans mon vaisseau ou non ? Visite possible. Ohlala, il y a tellement d'objets, c'est merveilleux. Euh... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Les blocs de terre. Bon, tant pis, je reviendrai plus tard parce qu'il y a tellement de trucs. Ok. Je me téléporte à côté de toi. J'arrive. Ohlala, attention. Ouais, ça va. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Euh, fais gaffe. Oui. Une forteresse bleach. Oh. J'ai jamais vu un truc pareil. Waaah ! Ah oui ! Wouhouhou ! Euh, fais gaffe. Sur la droite, j'ai pas... J'ai pas le scanné, ça ? Regarde. Tu veux te la faire en solo ou tu veux que je t'accompagne ? Regarde, le truc qui m'a tué. Ohlala. Énorme. Oui, Jizé, tu veux te la faire en solo ou tu veux que je t'accompagne ? Ah non, accompagne-moi. Après, il y a des trucs à scanner en-dessous. C'est juste que là, j'étais curieux de savoir ce qu'il veut. Putain, mais il y a encore un morceau de base au-dessus. J'ai beau. On peut le scanner, ça ? Ah oui, on peut le scanner. Tiens, viens, attends. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Descends, vas-y, passe par le piège. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Là. Il faut y aller doucement, on est vraiment à grande hauteur. Oh. Là. Oh, bien vu ! Ah oui, il y a une carte qui donne une localisation de quelque part. Ils avaient scanné, hein ? Non. Mais ce n'est pas grave, je le scannerai plus tard quand tu le remettras chez toi encore. Ah. J'étais en train de lire la carte pour voir si je connaissais l'endroit. Bon, j'avoue, je ne connais pas. Un curieux a besoin de croiser les références. OK, les deux sont faits. Merci, monsieur. En fait, toute cette colonne-là, je l'avais nettoyée, mais pas plus haut, en fait. Ouais. Oula ! Ah ! Chute de chevalier ! Ah oui ! Oula, il est passé loin. Merde ! Oh ! Il y en a un autre. Lâche-moi t'allumer, lâche-moi. Qu'est-ce que c'est que cet amour. Ouais, je n'ai plus la même armure que la dernière fois que je suis venu, mec, hein. Eh 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 eh. Ni gros dessus. Tiens ! T'es mort. Qu'est-ce que... C'est vraiment un étrange endroit. Le nombre de méga tonnes de pierres qui ont été manipulées pour ici, oh mon dieu. Ah, on peut faire son Kouchner, nous avons des sacs de riz, ah non ils disent de farine. Oh ouais, toi tu vas directement là où il y a deux mobs. Je voulais numériser des trucs pour moi, pas me battre ? C'est une forteresse ennemie, forcément il y aura à se battre. Oh mon dieu, je croyais que la visite était gratuite. Ah 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 ah. Ya 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 ya, wa 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 wa. OOOOOH ! OUI ! Il y a une partie précédente, je l'avais eu ce tableau. Le temps qui se dilate là, les horloges de Dali. Ils ont parodié aussi le tableau de Salvador Dali, c'est trop bien. Mais t'imagines le musée que tu te fais en liant tous les tableaux de toutes les civilisations, c'est trop drôle. C'est trop drôle, tu fais le musée. Ils font parce que je suis en train de tout récupérer alors qu'en scannant on aura de toute façon. Oui, je scanne, je scanne. Non, non, non mais je veux parler pour moi là. Ah. Apparemment le dernier étage de la forteresse. Attends. Ah oui. Le mec il a pris une descente de marteau sur la tronche. Oh, j'ai encore un truc à scanner là. Il est parti où le sage ? Oh, sur le toit. J'étais en train d'inspecter là. Non, non, viens là. Comment ça viens là ? Qu'est-ce qui passe ? Viens là ! Viens là ! Oui monsieur. Qui passe là ? Bien vu. Intrigué. Ah, la vieille illustration. Intéressant. Ah, la belle cheminée que j'avais pas. Bah, tu peux la prendre si tu veux. Oh non, je l'ai sur place. Je la numériserai chez moi plus tard. Un moisseux. Ah, ah, ah. Désinfection de chauve-souris. Où sont-elles les vilaines ? Il y en a encore une. Ouh, le prima pour fabriquer un boomerang. Bravo, monsieur. Mais il y avait un truc en suspension au loin là. Mais c'est bien. Je reconnais que tu fous très bien les lieux. Non, mais c'est parce qu'en fait, il y a une tour de chaque côté. Mais de l'autre côté, on va plutôt redescendre en bas avant de remonter. Ah bon ? Parce que l'autre tour, je l'ai pas du tout faite. Donc si on arrive en plein milieu, on risque d'avoir des ennemis au-dessus, en-dessous et de se faire défoncer. Ah bon ? Non, tu veux y aller ? Bah, plus d'un moment. Ah, j'ai eu une flèche arrivée à mes pieds. Ah, bah, je l'ai envoyé voler en bas. Lui, il est mort. Ouf, tu m'étonnes. Mon armure en plus, il va faire un joli cratère et se planter en bas. Ouh, à mon avis... Oh, il y a le roi ! Ah bon ? C'est une couronne note. Fais gaffe, c'est un sac à PV. Ah. Et chez moi, vous allumez, mes cheers. En plus, il a invoqué un Pokémon, alors... On va vous faire une chacumac. Bon, le Pokémon, mange le cul. Oh oui, il est PV aussi, le Pokémon. Il est proportionnellement balèze à son maître. Le roi est mort, vive le roi ! Petit Sheb est le nouveau roi de ce royaume ! Chebou ! Comme je le pensais. Il y a le truc mural, là. Oh, c'est un décret. Oh putain, ça fait bien monter, ça. Avec un trésor. Ah, ils auraient un... Oh, des choses de grande valeur à stocker. C'est ce que me dit Mamie Nova, quand elle dit le traiter. Ouais, il y a un nouveau coffre à scanner, là. Et t'as une cloche au-dessus. Oh... J'ai shippé le contenu de la caisse, il y avait 15 torches... Oh, la jolie cloche ! Ring my bell ! Ding dong ding dong... Sing... Tu les as scannés, c'est bon ? Oui... Tu peux tout voler... Brigands... Le brigands de l'espace... Oh, j'espère qu'il y aura d'autres trucs en redescendant. Oh ! Putain, l'enfoiré ! Un comité d'accueil... Oh ! Mais c'est les chevaliers... Bah, il est trop stylé. Fais gaffe, il monte. Ah ! Quand tu es dans les donjons... Ton roi est mort ! Manque-toi ! Ouais... Ah ! J'ai plus mes soins d'équipé. Donc je suis mort tout à l'heure. Ouais, je mange un morceau. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... C'est bidi bidi beau... Eh bah dis donc ! J'espère que je vais pouvoir me poser dans mes champs et faire ma déco dans l'heure suivante. C'est trop d'action pour moi. Vous dites où ? Ah 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 ! Incroyable ! Cet épisode haletant du Starbound. Oula ! J'en ai déjà dérangé deux qui étaient en train de copuler là. Non c'est pas vrai. Je vais pas y'avait des... Y'avait des fusions ! Ah les cochons ! Aïe ! Ouh il m'a fait bobo le monsieur ! On est pas trop deux hein, c'est assez effrayant à dire ! Je sais très bien que tu te démerderais très bien en solo, mais... Ah, ok, ça revient là où t'es arrivé. Ok. Bah, reviens. De l'autre côté, j'ai fait toute la tour en montant, donc c'est sûr qu'il n'y a rien. Par contre... Oui, tu soupçonnes un endroit secrete. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un coffre au-dessus. Il y a un tonneau, oui. Il y a un tonneau secrete. Bah, si tu triches avec de la terre, tu peux l'atteindre, regarde. Bah, déjà fait. Ah, bon, monsieur. Ouais, j'ai fait plus simple qu'utiliser autant de terre que toi, mais... Alors, vous me direz, mais pourquoi... Moi, j'ai juste mis une partie à l'ici, puis j'ai fait un double saut, puis voilà. Pourquoi mettre un espace entre chaque carré de terre ? Parce que juste un petit cube, on ne tombe pas. Mais l'eau, par contre, et des autres liquides ou poussières qui peuvent se cumuler en fond des planètes. Bah, ça va filtrer et ça va rendre le passage toujours viable. C'est-il pas beau ? Ah, c'est ici qu'il faut descendre. Capitaine flamme, tu n'es pas... Ah, j'ai trouvé le dortoir. Capitaine flamme. Capitaine flamme. Moi, je me souviens de mes cours d'histoire collège, lycée et tout. Et j'avais une prof d'histoire qui me racontait le Moyen-Âge, là, avec justement le beaucoup des rois, comme ça. Jusqu'à la cour de Versailles, il paraît qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de vérifier si le roi et la reine avaient bien fait zizi-pampan et bien consommé leur nuit en vérifiant l'état des draps. Aïe, 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 aïe. On avait ces mœurs par le passé. Ah, j'adore. Enfin, ces coutumes aussi. Bref. Le sage, tu as besoin de soin, peut-être ? Oh mon dieu ! Je sais trop de soin. Et si tu as froid, je préfère des glaçons. Oh là là ! Il est trop fort, petit Seb. C'est bon. Allez, j'ai fini de faire le con, je remets mon marteau. Ah, j'ai trouvé ça aussi ! Le fouet laser ! Wouah ! C'est n'importe quoi, c'est merveilleux. Attends, ça c'est mon ancien sniper, je peux le vendre. Et il est où mon marteau ? Il est là. Bon, il y a un peu de minerais, et puis des petites armes et des pixels dans les tonneaux, je te laisse les prendre. À la revente, tu te seras quelques petits pixels. Ah bon, c'était dommage pour l'épée de main, je ne fais pas assez de dégâts, mais... Pardon. On ne peut pas descendre plus bas ? Ah ! T'es où ? Au moment où tu dis descendre plus bas, je tombe, mes pieds sur une dalle piégée, je suis vertigineuse. Ouah ! Je me suis fait un mort comme un bleu ! Elle est marquée, la dalle piégée en plus ! J'ai rien vu, monsieur, il fait nuit, il y avait du blizzard. Vas-y ! Mais regarde, il y a la tête de mort, là. Ah ! J'ai pas le temps de me retourner pour lire, désolé, monsieur. C'est quoi ce couache qui tourne ? Oh ! Mais il y a un... Oh ! Mais les présentoirs à épées sont verts ! Ah ouais ? Ah ouais ! Il y a des choses gravées sur les manches des épées qui donnent des infos sur leur gigabase ? C'est incroyable ! Oh ! Ça, c'est de la forge. Forge médiévale. Qu'est-ce que tu as ? Oh ! Oh ! Relâche de grand-mère. Eh ! Pas mal, le pupitre ! On boit. On me ferait peut-être une petite pièce avec ça. Chez-moi. Moi, c'est surtout les tableaux, là. La pomme, l'enclume... Alors, par là-bas, c'est déjà visité. Je vais aller voir. Oh là là ! Oh là là ! Mais c'est quoi ce jeu de plateforme à la Mario, là ? Ah ! C'est une jonction entre les deux tours que tu... Oh ! Un épouvantail. Euh... J'ai un marchand ici. Ok. Je vais te rejoindre. Oh ! Je suis trop con, il y avait une descente là. Oh la vache ! T'es super bien pillé, il nous reste plus grand-chose. Voir plus du tout. Rien du tout. Oh, bon. Ah, mais sur la tour de gauche, c'est vide. Il n'y a plus rien. J'y avais passé un moment pendant un des streams chill qu'on avait fait. En fait, moi, j'avais pillé ça. Alors, je suis avec toi dans une partie multi, mais ça ne tiendrait qu'à moi et je serai dans mon coin en solo. Après avoir gagné cette bataille de leur forteresse, je la réquisitionnerai pour la faire mienne. C'est-à-dire que j'investirai les lieux. Franchement, t'as des grandes pièces. Quitte à mettre 15 téléporteurs dans chaque pièce et pouvoir aller de l'une à l'autre plus tard en ultra confort. Tu sais, quand tu cumules les coeurs de téléporteurs et des téléporteurs eux-mêmes. Mais t'as des pièces magnifiques pour dire, là c'est la cuisine, là c'est la chambre, là c'est le labo, là c'est les stockages. J'aurais pas dit non, tu vois, dans une partie solo. A me réapproprier leur base. Ouah ! Oui pardon, tu me disais qu'il y avait un marchand. Ouais. Là où on était à droite. Attends, je vais te rejoindre. Je vais passer par mon vaisseau pour me re-téléporter à côté de toi. Ouais attends, il est passé où il est là. Merci petit chef. Oh mais il est humain. Je m'attendais à un marchand glitch. Qu'est-ce qu'il voulait à lui ? Bah les marchands ils spawnent aléatoirement. Après ils se font attaquer par les bombes qui sont sur place. Ah bah tu m'étonnes. Lui il a failli se faire démolir la tronche, mais quelque chose de bien. Alors ça je m'en fous, je vous le vends monsieur le marchand. Ah bah ça j'avais déjà du... Oh ! Encore des trucs à scanner. Ah bah ça c'est bien ? Ouais. Euh... Uh... 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Ah, c'est bien de scratcher. Viens, 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 l'entrée elle est là, là. tiens en fait il n'y a pas besoin de monter là ici les bibliothèques ah oui exact d'un truc des légumes je vais procéder à plusieurs bouquins oh mamie nova de l'espace me dit qu'il ya des infos cachés secrètes dans les bouquins tu regardes si tu redescends là vers mon méca et que tu viens à gauche là parce que là c'est l'entrée à droite ou la sortie ça dépend dans quel sens je suis à ton méca et avance sur la gauche tu vas voir la grandeur de la base en plus de la hauteur oui non mais c'est vertigineux oui 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 bah oui à la dommage on n'a pas scanné jusqu'au bout j'avais pas l'étagère j'avais pas ça non plus au secours au secours c'est pas vrai tu veux de la roche bleue ou de la roche jaune ah c'est magique ça oui j'aime bien j'ai moi j'ai joli c'est bon je vais creuser ça moi deviais avoir un truc à récupérer chôme bon bah je retournais à mes occupations dans mon vaisseau et chez moi merci petit c'est j'ai beaucoup aimé la visite je t'en prie je vais pouvoir supprimer ça de mon bookmark voilà 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 Je suis assis à mon... Je suis assis à mon comptoir de bar dans mon vaisseau pour réfléchir sur ce qu'on a vécu ces dernières heures. Il y a plusieurs choses qui me dérangent. Quoi ? Le boss qu'on vient d'affronter n'était qu'un robot avec une projection holographique du dictateur Big Ape. Ça veut dire que le dit dictateur est encore en vie, mais où est-il ? Il te dit que ce n'est pas un scientifique fou qui a pris le relais et qui en a créé un hologramme pour contrôler les autres. Ah, ou une IA, on va savoir. Il te dit que ce n'était pas une IA depuis le début. Ah, tu veux faire des suppositions, on peut en faire, ça va aller loin. Bah oui, tu m'étonnes. Moi, je réagis toujours comme ça dans les scénarios de jeux vidéo. Bonjour tous ces coups. Bonjour et bienvenue. Bonjour à tous. Ah oui, ce qu'on a vécu là en scénario, ça me laisse vraiment songeur. Bizarre autant qu'étrange. Il y a vraiment des mystères dans l'univers, mais quelque chose de bien. Oh, je m'en suis dit, toi. J'en ai des bouquins. Bon, bah ça va être la mission du jour, mettre à jour ma bibliothèque, parce que rien que dans mon vaisseau, j'ai une armoire bourrée d'archives, de documents. Oh là 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 là. Ah oui, j'avais dit que j'avais rangé mon vaisseau hors ligne. Souvenez-vous, c'était le gros caillon. Je ne l'avais pas... Ah oui, tu m'avais dit que tu t'avais rangé. Ouais, j'avais mis un max de bordel dans mon vaisseau, parce que je pouvais y accéder sans te déranger, petit Seb, au niveau du serveur. Parce que je me suis exécuté hors ligne un soir pendant une heure ou deux. Et j'ai tout classé, mes fringues, mes bouquins dans le vaisseau, c'est trop bien. Donc, je vais faire le lien avec ce que j'ai dans ma base sur ma planète. Je vais devoir lire les... Ah bah tiens, je vais peut-être vous faire une session de lecture pendant une grosse demi-heure. Aujourd'hui même, là maintenant, enfin maintenant, dans les minutes qui vont suivre. Je vais essayer de traduire la plupart des bouquins à chaud et vous en extraire la substantifique moelle. C'est-à-dire l'essence même et l'idée principale de chaque bouquin. Et peut-être d'ailleurs que certains de ces bouquins répondront à mes interrogations actuelles. Ah ah ! Sur ces civilisations, où est le Big Ape, là, le grand dictateur homme-singe ? Où est-ce qu'il est ce salopard ? Qui est-il ? J'avais espoir de libérer son peuple, comme je l'avais énoncé tout à l'heure au début du combat. Mais que nenni ! Le salopio est encore vivant. Bon, allez, je vais m'occuper de mes champs là rapidement. Parce qu'en plus, je commence à avoir faim dans le jeu. Peut-être que je gère ma barre de vide. Là, 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 puis après on gère la bibliothèque et tout ça, tout ça. Il faudra que je me fasse une énorme pan de riz pour ma garde-robe. J'ai une armoire de mon vaisseau qui est bourré en vêtements. T'as la tête, t'es de l'huile dedans. Oh, tout se rit à récolter, c'est méveilleux. La, 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 la. Un jour, petit Seb, quand on aura fini l'histoire principale, on investira une planète vierge. Et dessus, on installera une énorme gigantesque discothèque. Où il y aura tous les germes musicaux à tous les étages voulus. Bon, la planète vierge. Si tu veux, je mets un téléporteur au niveau du château pour que tu puisses retourner l'investir. Le château, autant il a son charme, autant faire une discothèque, non, c'est pas approprié. Je ne parlais pas forcément de la discothèque, mais toi qui disais qu'avais envie de l'investir. Parce que tu as vraiment effacé ton index de localisation, la planète ? Tu ne voulais plus en entendre parler ? Ah bah, moi je m'en fous, je vais scanner ce que j'ai besoin de scanner. Si je veux refaire un château, je referai un château. Ouais, ouais, non, mais je laisse tomber le coup de la forteresse. Mais merci d'avoir proposé, mais je décline. Non, mais je ne sais pas, on l'appellerait dans mon projet la planète discothèque. On va manger la discothèque, il y aura des musiques 24h sur 24. Il faudra qu'on teste des petites choses hors stream, parce que je pense qu'il y a moyen que j'arrive à lancer le serveur sans avoir à connecter mon perso. Oula, tu es ambitieux, petit Seb. Après, il faudra que j'aie le PC quand même. Donc là, tu vois, ça ne serait pas possible. Cette semaine, ce n'est pas possible, puisque cet après-midi, je m'en vais. C'est adorable de ta part, mais non, mais va pas te... De toute façon, je te confesserai, c'est trop d'efforts investis pour pas grand-chose, puisque derrière ça, imaginons que ton entreprise soit couronnée de succès. Moi, de mon côté, je n'ai aucune idée du temps que je pourrais investir à faire mumuse. Voilà, non, c'est... Non, non, c'est... Ne t'inquiète pas, je ne le fais pas que pour toi. Ça peut être sympa aussi, après, d'accueillir d'autres joueurs et d'autres gens. Ah oui, comme Arsenus, oui, comme on n'a pas le même agenda, effectivement, alternativement, ça peut être pas mal. Oui, c'est vrai, je n'ai même pas parlé à Arsenus, mais je ne sais pas ce qu'il faisait ce matin. Après, c'est à toi de... De toute façon, Arsenus, il a commencé sa propre survie sur sa game. J'ai recréé un perso pour jouer avec lui. C'est très bien. Je ne sais pas où il en est la semaine dernière. Il n'a pas joué puisqu'il était occupé. Arsenus va devenir le maître de la planète Uranus. Je dis n'importe quoi. Tout va bien. Elle est trop bien, cette tente. C'est la tente la plus stylée de tout le jeu, moi, je dis. Je n'ai jamais trouvé mieux. C'est l'édition ultra-deluxe pour le camping. La bouffe délicieuse. Oh, je me faisais mon petit tramway en dessous. J'avais commencé à creuser. Un jour viendra. Un jour viendra. J'aurai mon métro. Chez chaque ébao. Vivement la prochaine. Ça viendra tout doucement. On ne va pas provoquer. Allez-y, aménagement d'intérieur. Chose promise, chose due. Je vais m'attaquer au rangement de ma bibliothèque. Et nous allons lire les bouquins et les notes que j'ai récoltées avec Petit Cheb depuis tous ces épisodes. Oh, il y en a des choses à lire. Que je veux tout savoir. Surtout les secrets de tout l'univers. Oh. Ah, j'ai un cadeau de Captain Morbid. Il m'a donné 250 balles. Merci Captain Morbid. Oh. Non, mais il est sérieux. Il m'a donné 250 et juste derrière, j'ai eu 350. Wow. Mais il est fou. Il a fait sauter son PEL pour moi, le mec. Pfff. Ah. N'importe quoi. Il a gagné au loto de l'espace. Il n'ose pas me l'avouer. Monsieur Vénard. Oh. Je peux faire des cartes électroniques. Je vais assembler un ordi, Petit Cheb. Du, 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 du. Oh, du piano. Chebaud. Allez, bibliothèque. Ah. J'ai 14 milliards de bouquins. Je ne savais pas que j'en avais autant déjà. Oh. Oh. Oh la vache. Ouh là là là. Euh. Dja gja gja gja. Dja gja gja. Euh. C'est embarrassant. C'est embarrassant parce que je n'avais presque pas dire que ma bibliothèque est trop petite. Ou alors il faut que j'empile. oulala oulalala terrible dilemme alors il va falloir que je me téléporte à nouveau à ton vaisseau est-ce que j'ai pas les moyens de faire ma propre ordinateur 3D faut peut-être arrêter la déconnade je peux peut-être me faire la mine ou te déranger à chaque fois humm regardons bah ouais hein tu m'embêtes là alors il me faut du durastel ah oui merde oulala tu en as non ? je vais faire le point qu'est-ce que j'ai en durastel durastel je parle des piles moi des piles j'en ai d'ailleurs tiens je vais aller voir ma cyberpoule dans le vaisseau à un moment donné une voilà c'est la pile du jour alors qu'est-ce que j'ai en barre de ah oui il faudrait que je reprenne ah oui j'en ai plein ça va alors ils avaient dit il faut du petit fil ah une batterie oh pour forger une batterie il faut de l'acide dans la chimie de la batterie est-ce que j'ai de l'acide ah oui j'en ai plein je vais pouvoir faire des batteries à tour de bras incroyable mais vrai avec un site j'en ai 1314 si t'as besoin moi j'en avais 900 et quelques tu m'as battu petit chèvre une fois de plus alors fabriquons fabriquons de la batterie de la batterie ah je peux en fabriquer combien une ah bah non j'ai une cyberpoule pour faire des pipis je vais pas en fabriquer de moi même il me manque quoi pour faire mon mon impréhension de 3d il me manque ah bah du fil d'accord du fil électrique enfin cuivre fil de cuivre fil de cuivre on va là on demande voilà bah je vais en faire 50 je vais être tranquille un moment bah du coup il me leur dit que je peux refaire une batterie du coup attendez ce sera pour après ah mon imprimante 3d voilà je t'enquiquinerai plus petit Seb c'est sûrement le périphérique du jeu centrale oh je peux faire 11 batteries attend je vais me contenter d'en faire 10 attends mais qu'est ce qu'il y a qu'est ce qu'il y a de petit Seb putain en fait je peux bien me rendre compte que le fouet le fouet laser là que j'ai récupéré il fait 37 de dommage par coup c'est un truc de malade en fait c'est bon ah cool alors j'avais dit que j'ai installé un lit dans mon vaisseau pour mon membre d'équipage j'entends dans mon vaisseau déposer le lit que j'avais conçu précédemment eh oui c'est le cousin de Captain Morbide mise à jour des uniformes de l'équipe j'adore ton est-ce que tu veux je savais pas que c'était possible oui tu dis des le sage bah en fait il y a le membre mon membre d'équipage de mon vaisseau qui me dit oh ta tenue elle est trop classe est-ce que tu veux qu'on la définisse comme uniforme d'équipage tous en commun et j'ai dit oui et en fait le gars il a repris mes ailes et mes fringues mes ailes dans le dos mais sous ses couleurs qui sont le mauve alors que moi je suis en blanc ça fait trop bizarre bonjour fun fan ça fait trop bizarre je trouve ça excellent oh la la ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et là il faut que j'aille vendre tout ça et stocker ça voilà il y a un deuxième lit pour les membres d'équipage il y a le moderne électronique et il y a le classique en bois et en tissu voilà faites vous plaisir choisissez votre plumard c'est top confort c'est encore un petit vaisseau mais il va s'agrandir dans le futur hé bar et cuisine intégrée que demande le peuple ça c'est du confort et uniforme intégré aussi ouais j'ai des uniformes complètement pété dans mon équipe j'adore les petites ailes dans le dos ça me fait délirer c'est vraiment trop drôle je trouve ça génial bon allez le contenu des bouquins dans mon vaisseau que je range la bibliothèque oh merde j'ai pas assez de place dans l'inventaire pour prendre tous les bouquins d'un coup piste c'est pas grave je fais plusieurs allers-retours tu viens boire un coup on te sert quoi oh merci monsieur la technologie t'as vu mon membre d'équipage il est comme moi en bas regarde les petites ailes c'est rigolo captain mauve ouais c'est le cousin de captain morbide pourquoi tu la rousses ça se fait pas dis donc c'est de nettoyer la couleur dégueulasse qu'il a sur la couleur twitch c'est bon te dire je la oh il ya oh là là il ya un bouquin que j'ai en quatre exemplaires faut arrêter c'est pas grave gardé en plusieurs exemplaires qui qui a oui mais et toi aussi il ya peut-être des bouquins qui t'intéresse dans ma bibliothèque petit c'est mais oui mais je te fais en fait je te file tout donc garde les en double comme ça comme ça au bout d'un moment quand j'aurai fait la base leur récupérer un bah oui ok je conserve tous les doublons de façon c'est un non problème si tu veux alors bibliothèque alors bouquin de façon je me referai les donjons pour avoir le double des trucs de donjons etc ouais bah moi je dis ça je dis rien mais le sage dans sa cabine de pilotage il a quand même la bouteille de champagne à côté du fauteuil 1 de pilotes c'est vrai si tu vois zigzaguer entre les étoiles c'est normal c'est que j'ai eu on n'est pas le non-sier line c'est dangereux c'est ça oh j'ai des trucs trop bien j'adore ce que j'ai dans ma base de données d'objets à modéliser j'ai l'embarras du choix c'est tellement riche tarban au niveau des éléments de décoration tu passes plus d'une heure à choisir un non jeu ça a pu ça c'est mieux en plus je préfère dans la couleur là et tout oui et puis c'est vrai qu'il ya des trucs qui se repeignent olala ce jeu est magnifique je voulais dit et toute la poésie du sujet tata qui t'a dit du tout alors attend un 10e c'était sur quoi sur les fiers star les étoiles brûlantes il faut avoir la meilleure protection du jeu pour pas fondre sur place j'ai déjà un petit chef annoncé les étoiles violettes c'est celle ci ah oui j'avais préparé ça où je l'avais fait oui non mais le truc de chaleur normalement tu as non toi tu l'avais peut-être pas moi je tiens aux environnements très froid j'ai pas la technologie supérieure aux environnements très chaud et oui c'est ça moi je lui attends là il ya 16 truc alors que l'âge en est vingt à trente deux ans voilà c'est le double non bah je prends les étagères à 32 bouquins pas folle la guêpe pour le même espace ah j'ai une large à 24 non non 32 c'est le meilleur à mon avis j'aurais pas meurre un meilleur bibliothèque ouais non bah c'est simple la celle là c'est la meilleure des bibliothèques allez hop je m'en fais quatre bibliothèque à gogo dibidibidibidou hop là je pensais en empiler quatre d'affilée mais je peux pas le plafond est trop bas ouais bah faut augmenter le plafond ou descendre le sol non non c'est ce que j'essaie c'est vachement bien bah du coup j'ai du rap pour une bibliothèque tiens je ferais peut-être des trucs spéciaux là j'en laisse une une là ce sera peut-être les notes à part je sais pas alors je retourne dans le vaisseau reprendre tous les bouquins et tout j'avais pas fini fallait faire plusieurs à l'air de quoi te faire une batterie ah mais j'en ai dix mois des batteries actuellement j'en ai fait dix d'avance non mais les batteries un pas les piles oui je te confirme c'est bien la batterie j'en ai dix sur moi je peux t'en refiler si tu veux la forge elle est à quel niveau oserais je prétends attend j'ai le four mais la forge et laquelle niveau je pourrais pas dire est-ce qu'elle ressemble au truc interspatiale là de de commande rond non elle est de base elle est moyenne nageuse j'ai l'enclut mais le saut d'eau à côté c'est la forge de tout basique il faut pas récupérer non récupère toi une batterie et vient sur mon vaisseau à d'accord je viens sur ton vaisseau je viens sur ton vaisseau qui a-t-il petit seb tu vas tu peux te n'importe quelle forge et tu vas dans l'onglet epp normalement tu peux faire le visage le violet le refroidissement merci monsieur oublie pas de le rééquiper oui c'est bon je suis armé ben voilà tu as le meilleur maintenant tu peux aller partout oh là là cette pièce de trois étages me rend fou tu peux empiler des voilà tu peux faire tellement de choses c'est extraordinaire appelle des méga bibliothèques qu'on voyait dans les temples aquatiques ouais tu m'as tu es nourri c'est ça oh là là ce vaisseau regardez moi ça c'est le train train quotidien pour petit seb mais celui ci est de l'espace je vais retourner dans ma bâle enfin oui je vais retourner dans mon vaisseau puisque j'avais dit que je reprenais le restant des bouquins et des j'ai du rangement à faire moi et la lecture va commencer la lecture va commencer je vais chercher encore des trucs glitch tu as bien raison voilà tout ça blablabla alors de retour chez moi j'imagine des trucs tordus j'aurais eu un déguisement limite à avoir une plume dans l'arrière train je vois mes membres d'équipage qui me disent est trop bien votre truc on veut la même chose le remue des ailes et tu veux et tu fais cote cote c'est bon c'est ça tout le monde une plume dans le signe de ralliement j'ose pas l'imaginer à ce jeu est merveilleux bon allez cuisine cuisine j'ai des carottes toutes fraîches sur moi non non je vais pas les retirer je vais faire un plat on met du temps jus voilà jus de carottes voilà qui est mieux pour tous j'ai passé de table là à la lia 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 niño toc Oh une foreuse en platine Oh la la C'est pas en diamant qu'elles sont meilleures Je sais pas mais j'en ai trouvé une en platine Il y a très longtemps je me suis venu avoir eu une foreuse en diamant J'avais halluciné Alors Oh la 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 Oh les bouquins Alors Je vais vraiment Vider mes poches dans un coffre Parce que j'ai un bazar Sauf que j'ai pas de coffre Merdoum Attends Il me faudrait un giga conteneur Au grand mot Les grands remèdes Mon imprimante 3D Je vais demander de me générer un super conteneur Voilà De 48 Ça va me servir le temps de mes manips Et vous allez voir que Je vais pas prendre le dos de la cuillère Je vais carrément tout balancer dans le truc Boum Le gros machin Blam In your face Alors je vide mes poches de tout ce dont je ne suis point équipé Et croyez moi il y a du matos Tac 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 Voilà qui vide bien mon inventaire Je me sens beaucoup plus léger Voilà J'avais Ouais une balle Une balle Une barre alternative Voilà très bien Donc à partir de là Je vais pointer mes doublons Si je reprends tout ici Et que je fusionne Avec l'autre Bibliothèque Vous comprendrez que ma manoeuvre consiste à A pointer les doublons Voilà Ça c'est de l'optimisation De De stockage Eh bah dis donc J'en ai des choses à lire Je sais même pas par où commencer Pouuuu J'ai des collections incomplètes J'ai des bouquins 3, 2, 1 Mais pas la bonne couverture Pas le bon numéro Oh la 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 Là j'ai une histoire complète Des yolotis Ah L'histoire du Des hommes oiseaux Qu'est-ce que c'est que ça Alors Commençons par lire Une des histoires De Chitterbound Qui qu'on nous raconte Et je toing Voilà Je vais faire tous les ouvrages A la suite Alors Comment ça T'as des pioches Pour remplacer Pour remplacer quoi Pour remplacer ton mater manipulator Là des fois Ah oui Oui c'est plus efficace Sauf qu'elles sont cassables Tu sais Mais oui Mais t'as un gain temporaire De Je viens d'en trouver une incassable Pardon Une incassable Comment c'est possible Je te montrerai quand je serai revenu Oh la 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 Il est en train de nous découvrir Tous les secrets de l'univers Petit Seb C'est incroyable Je suis en train d'éradiquer Toutes les races de l'univers Surtout On est devenu plus dangereux Que la tentacule du début Le poulpe Kraken de l'espace Qui a tout défoncé au début En fait on est devenu plus dangereux Que lui Attendez 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 Je suis perdu là Oui non Les hommes oiseaux Ils sont là Ah ouais D'accord Ok Alors Je commence à dire l'histoire De De Yolotli Alors aujourd'hui Zoline Le Stargazer Comment ça se traduit Stargazer C'est quoi C'est Explorateur de l'espace Bonjour la Jed Oui la cam est en PLS Ce matin Parce qu'il fait tellement lourd Que je me suis mis en petite tenue Pour survivre La Jed Je fais partie de ceux Qui ont démarré leur journée A 7h du mat Avec un orage Chez soi C'est pour te dire A quel point il fait lourd Donc j'ai laissé L'image figée Avec la main Ouverte Bonjour Oui pareil pour toi la Jed Et La webcam Elle redeviendra dynamique Cet après Mais là ce matin Je suis baba cool Merci de votre compréhension A part ça J'espère que tu vas bien la Jed Merci à toi d'être là Donc traduction Zoline M'a envoyé Là L'explorateur de l'espace Et M'a donné Des nouvelles incroyables Le Quoi Je suis le prochain Quoi Descendant Des hommes oiseaux Je peux pas le croire Plusieurs temps Ah tu es de retour dans rendez-vous médical La Jed Ouch J'espère que les nouvelles Sont pas trop mauvaises Et à l'inverse bonne Tu vas continuer ton bricolage Ah bon bricolage à toi la Jed Alors Essayer de rassurer plusieurs fois Vérifier Est-ce qu'il n'y ait pas d'erreur Alors Je lis le journal du mec Qui serait en fait Le grand descendant De la royauté Des hommes oiseaux J'étais choqué J'étais choqué D'être Zoline a dit Par les mots de Cluex Tuer Machin L'étoile de rêve Ah il était dans le temple lui aussi D'accord Jours de prière et de chant Oui c'est un monastère J'ai trouvé moi-même L'hôtel De quoi ? De quoi ? Oula Cérémonie sacrificielle Il parle de sang Oh la la Mon dieu Quelle horreur Il a fait un sacrifice Sur l'hôtel du temple La sensation électrique Le sang des combattants braves Ou ennemis nobles Me satisfait Oh le gars est devenu fou Là il se comprend du livre Ça y est Mon essence Se joint Genre avec l'UX Alors Le gars bien fou Après neuf jours D'écouler Tu te souviens le temple qui nous avait donné les trucs aquatiques L'espèce de truc asiates là que tu avais trouvé Oui Je n'ai trouvé un là sur la planète de neige aussi Oh À moitié À moitié À moitié en se vu Enfin Corrompu par la nature Là t'as des feuilles et tout Alors demain Festival Mon ascension Tac 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 Le gars est devenu cinglé Je suis en train de lire le journal Oh là 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 C'est un jour Pour on Oh là là Il parle de procession avec les prieurs La toute céleste Oh là 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 Oh là 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 Bon ok C'est troublant les écrits Les yeux de Cluex Le machin Le panier d'une race d'ingénieurs Oh un truc qu'on a pas se canner De combattants et de prieurs Ceci est naturel Tac 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 Donc là Les deux sciences respectées par les hommes ou oiseaux C'est la spiritualité et les sciences D'accord Ouais Hum hum Ibi dis donc On en apprend des choses dans les bouquins J'ai trouvé un codex Un codex poisson Un nouveau Il y a un paravent Tu peux te cacher derrière Bon à savoir Le dieu ultime Que vénèrent les hommes ou oiseaux S'appelle Cluex Une bonne nouvelle le sage Je viens de trouver une deuxième pioche indestructible Oh C'est bien Ça mériterait d'être noté quelque part Cluex est le dieu ultime des hommes ou oiseaux Cluex Tiens 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 Ibi Oh Captain Morbid Vous avez un cadeau pour moi De la tunasse Merci Voilà ce temps Un autre hôte Kaito Il me donne de la tunasse aussi Oh vous êtes adorable Merci les copines Alors Grâce à vous je peux modéliser davantage de choses Allez on voit Un petit air de piano avant Voilà C'était ma plus belle oeuvre Allez on se met du rap La platine des singes Oh mon lieu Ah bah Captain Morbid apprécie Tu me diras c'est la musique de son espèce Il se met à danser et à sauter dans sa chambre Il adore la musique Ouais c'est beau Alors Postère du film Cybernetic Apocalypse Je veux ce poster Je veux en déco le poster de Cybernetic Apocalypse C'est trop bien J'ai une déco de merde J'ai un espace libre Hop j'accroche Je cherche même pas à faire un truc cohérent au niveau de la déco C'est n'importe quoi Mince attendez je me trompe Ah oui alors attends Je dois retrouver les tableaux qu'on a numérisés Je dois les retrouver Oh j'ai les symboles Avion Oh c'est trop beau Les 4 éléments Yo Funfan Bienvenue de mon côté aussi Oh c'est beau Tant de choses Et j'ai même le Tu te souviens le tank cassé des pingouins Avec le boss là Ouais Je peux remodéliser à volontiers leur tank bousillé C'est un élément de décor Oh bah oui J'ai n'importe quoi Tu sais tu peux improviser une fausse scène de bataille Sur ta planète Mais tu peux pas improviser Le vrai tank des fois Bah je l'ai pas encore vu dans ma liste Mais peut-être que Si les pingouins concèdent à donner tous les plans de construction Oh j'ai des trucs magnifiques J'ai des présentoirs énormes plumes Des hommes oiseaux C'est superbe Oh poster d'un film comédie Cloud of the Dread C'est un film milotis non populaire Oh J'ai une jolie collection de posters moi à me faire Oh là là Tant de choses Alors ils sont où les beaux tableaux Quoi ? Oh signe de station de bouffe Trop bien Ouah Je peux me faire les beaux vases en or Et ils coûtent pas cher 55 pixels le vase en or Oh là là Tous les objets en or Que je peux me faire Sarcophage de Grand Avian Oh là là Eh ça aussi c'est une énigme Toujours du côté des hommes oiseaux Pourquoi dans leur sarcophage Parfois ils ressemblent à des lapins Comme si les hommes oiseaux Descendaient des hommes lapins Il y a un truc très bizarre Ça aussi c'est une énigme Tu sais qu'en fait c'est comme à l'Egypte ancienne T'as des statues à tête d'animaux Et il n'y a pas que les oiseaux Il y a le lapin Il y en a d'autres aussi Il y a un chacal aussi Ah Bonne observation Dacodac C'est bizarre Bah merde j'ai toujours pas accès au grand tableau qu'on a numérisé Non on a pas le droit de les dupliquer Sérieux Pas m'étonnerait Oh merde Ça aurait été tellement stylé De se faire un énorme salon musée Avec les talons Ah c'était tellement tentant Parce que je suis presque à la fin de ma liste Je les ai pas encore vues Ouais mais est-ce que t'es dans le bon anglais Oh la vache Oh le truc de bâtard Et j'ai du tonnerre chez moi Si ça coupe vous vous étonnez pas C'est que j'ai une coupure de jus J'ai le tonnerre qui gronde chez moi C'est des démons Là ça a bien grondé Je sais pas si vous l'avez perçu Le sage Oui Tu sais les trucs là qui donnent des bonus des fois là Non je vois pas du tout Qui sait les Tu sais ça peut te faire du gaz empoisonné Du gaz de soin Ah les bornes Oui hasardeuses Les gros tic tac là Oui J'ai bien la description J'ai eu une bombe de minerai Sauf que le minerai c'était du diamant Oh c'est beau Oh la classe Alors ça c'est un coup de bol énorme Je viens de m'en ramasser combien ? 14 Wouah Joli Trop classe les plumes des Avian J'ai décoré ma caisse J'ai n'importe quoi J'adore J'adore Bon attends on va arrêter le rap à booba là Parce que d'entendre 10 fois à la suite le même titre ça finit par me saouler Excusez moi du peu Ah bah tiens je vais jouer de la musique pendant que je fais mes trucs Je peux vous jouer de la musique Je peux vous jouer de la musique Bougez pas Merde que je me cesse d'un instrument Merci monsieur Captain Morbide qui me donne des trouches de soin C'est apprécié Il est précautieux le Captain Morbide Où sont mes instruments de musique ? Que je joue quelque chose pendant que je fais la déco J'ai quoi dans mes grands containers ? Oh mon dieu J'ai des graines de... Et des plantes de... Oh puis j'ai une poule dans la cave Oh j'ai même une vache dans la cave Qu'est-ce qu'elle est descendue dans ma cave la vache ? N'importe quoi Elle est heureuse d'être en frais Plaît-il ? Oulala Là aussi j'ai des ressources J'ai un peu tout et n'importe quoi On se boucson Euh... Alors, 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 alors Réfléchissons, réfléchissons Ah bah mes instruments de musique C'est pour une créature géante ici Je vais retourner dans mon garçon chercher mes instruments de musique J'avais pas des guitares électriques Si, à moi je t'avais accompagné à les guitares électriques T'avais adoré Ouais Ah oui ! J'ai... Attends, alors, une guitare de basse électrique J'ai la grosse guitare électrique Et j'ai... Alors, j'ai un bright Je sais pas comment traduire en anglais bright J'ai un... Ouais, t'as les espèces d'harmoniques à piano là, machin Alors, j'ai le piano J'ai la boîte à musique Euh... De même aspect Et j'ai le piano spécial de même aspect Pfff Euh... Allez, guitare électrique Allez, la belle rouge de basse Allez, qu'est-ce que je vous joue, messieurs-dames Jingle bell, version rock Ring Oh yeah Bon, alors, la pioche est bien infinie Elle casse une zone de 3 par 3 Mais elle consomme de l'énergie Ah, il fallait bien qu'il y ait un... Un manuscrit de part Mais non, mais c'est trop la classe ce que t'as trouvé T'as acheté des trucs dans mon vaisseau Oh, les armes aussi, il faut que j'en revende Il y a plein d'armes qui me servent à rien Je n'ai rien à péter Qui ne sont pas fortes Mais qui valent de la thune Je vais me faire de la thunasse Ouais, bah moi j'ai 30 000 qui dorment en réserve, là Ils ont été pixelisés Très bien Et j'ai 8 600 sur moi Ça, c'est légendaire Bon, c'est bien parce que c'est dit légendaire que je vais garder Pardon, la musique a été cassée, mais... Il y a pas mal d'armes qui servent à rien, oui, la Jed, je confirme Ouais Bon, ça je l'ai gardé parce que c'est dit légendaire, donc voilà Mais tout le reste, je vais le revendre Bon, j'ai un fusil à pompe à flammes Qui fait le lance-grenade Mon arme actuelle fait combien de dégâts ? Ouh, elle fait 23 à une main Et mon lance-flammes, il fait... Ouais, mon lance-flammes, c'est particulier Ouais, allez, le fusil à pompe lance-grenade, je vais le garder aussi D'ailleurs, je vais changer Allez, je suis fou Je prends le risque Je change d'arme Et je vais revenir en fusil à pompe lance-grenade Ça me changera de technique de combat pour le futur Alors, là, au fusil à pompe... Ah, j'ai 19, ok, donc ça je peux revendre Oh, au fusil à pompe, il fait 32 dégâts Ah, je vais plutôt prendre celui-là Au lieu de faire des flammes, je vais faire un truc bactériologique Le mec, il fait mal celui-là Oh, moisette Vas-y voir que je le teste dans le vaisseau, je suis fou Ah oui ! Ah oui, je valide Wouah, la portée de tir Laisse tomber Le mec, il me fait face, je le défouraille, mais violence extrême Oh, à une main, pas mal Je vais le garder, je vais le mettre de côté celui-là aussi Et tout le reste, je vais le vendre, honnêtement Et ben voilà, je vais me faire de la tournasse Allez, zouf Zou, 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 zou Ah, je m'étais trouvé une touche pour que ça aille plus vite Les glisser, déposer dans le jeu, là D'un conteneur à l'autre J'avais fait le tri et j'avais retrouvé et reconfiré mes touches Je me souviens J'étais trop content de ce que j'avais fait Histoire de pas vous faire trop poireauter sur mes directs Alors, combien ça va me rapporter tous ces flingues en masse dont je n'ai plus besoin ? Allez, j'ai deux couleurs blanches, vertes et bleues en catégorie d'armes J'en ai quatre de chaque, en gros D'après toi, combien ça va me rapporter ? Deux mille cinq cents T'étais pas loin Trois mille cent vingt-et-un Bien En fait, c'est complètement aléatoire Donc du coup, sans savoir exactement ce que t'as comme homme C'est un peu compliqué à trouver Eh ben moi je dis, c'est une bonne chose de faite Vas-y voir que je retire un fusil à pompe Oh, violence ! Oh la vache, la grenade de poison Je vais commettre des homicides avec Atroces C'est comme dirait la célèbre réplique de la fiction de l'espace Dans l'espace, personne ne vous entendra crier C'est pas Alien Je soupçonne que ce soit extrait du film Alien, cette réplique Que j'ai peut-être déformé malheureusement Mais vous aurez cerné le sens du propos Bon, j'ai un camp militaire de babouins Camp militaire de babouins Aïe 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 La glitch chip d'or Eh ! Elles sont un peu vides vos caisses Il va falloir les remplir que je puisse les piquer correctement J'ai pas mal de mécanismes électroniques, moi, de numériser à faire Intéressant Bon, j'ai pas débrouillé l'option encore Parce que c'est le truc un peu gadget que je fais qu'à la fin dans l'ultra confort Oh, pas mal ! J'aime bien le style, mais elle est très incontrante L'armoire en défense d'éléphants, là, de... Des floranes Oh, la belle armoire de chambre pour les fringues Elle est où d'ailleurs, ma chambre ? Dans ma baraque Pendant que je vais rejouer de la musique rock'n'roll En fait, j'ai pas de chambre à titrer, c'est moche Pour que je me fasse une chambre Hihi ! Interprétation en rock, s'il vous plaît Ah, j'ai pas de chambre à titrer, la femme de la baraque Dans quelle matière ? Oui, je garde la même matière ? Ouais, pourquoi pas J'ai trouvé une arme unique Ah, c'est assez beau C'était beau, mais ça va être drôle Je crois que je la teste Ah, c'est peut-être plus de chivalent Ah, c'est peut-être plus de chivalent Ah, pour un monocleau Ah, monocleau Et j'ai trouvé un haut élégant pour mariage Ah, c'est plus de chivalent pour mariage Je ne connais pas la recette Ah, peut-être que je ne connais pas la recette Pour faire le papier pour la mule ah je connais pas la recette merde voilà pourquoi je peux pas faire du papier peint comme je voulais pour ma piole il faut que j'aille échantillonner un morceau de mur en papier peint chez les hommes singes est-ce que j'en ai dans mon index de téléportation je crois pas encore une arme unique la vache ah je suis bien embêté j'ai pas les mots de construction là du coup je suis frustré pardon j'ai coupé la musique mais déjà faut que je mange sérieusement un morceau et que je commençais à crever la dalle les hommes singes ils sont partout dans l'espace ils ont pas de planète de préférence elle nous a dit quoi la minova de l'espace avant le notre succès d'aujourd'hui ils sont localisés dans les planètes à quoi je sais plus alors les planètes jungle c'est pour les hommes végétaux là que sont les florans oh merde je sais plus est-ce que dans ton tes index de téléportation mon cher petit c'est parce qu'à un moment t'as pas une planète une ville avec les hommes singes s'il te plaît non donc je suis condamné à aller dans l'espace sans trouver mais regarde dans les quêtes complétées à pour avoir l'info ouais pas idiot un flingue up indices pour localiser les apex les planètes gelées dans les étoiles gelées merci petit cèdre bon bah je m'y rende c'est pas d'accord je lis à un moment je l'équipage non mais il était très bien l'autre il veut me confirmer l'uniforme il a déjà bon bref attendez 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 où suis-je moi dans l'espace où est mon vaisseau ou là il y en a du monde dans ce système solaire pour le bordel oh là là j'ai même une station de miam dans mon rôle alors c'est mais c'est du délire il y a deux mais qu'est ce que je fous là moi il ya juste deux planètes à explorer dans le système solaire il est très pauvre j'ai une arche en orbite autour de l'étoile un jeu d'astéroïdes une station bouffe et deux vaisseaux un hostile un gentil mais qu'est ce que je fous là moi les vaisseaux ça va ça vient ça oh là là il ya un système solaire à côté du mien il ya des choses dedans waouh mais je viens d'où moi waouh écoutez je vais me barrer là bas je suis très intrigué par ce système solaire je suis allé me paumer dans un système solaire complètement perdu mais de l'espèce marchant je y ai des mots je comprends pas mes raisonnements je ne comprends plus brevet moche court alors on a dit planète gelée planète gelée planète gelée là elle est je crois que c'est le plus gelé de tout il y en a du monde dans l'espace à les soins ni ça c'est une station d'électronique ou non c'est une lance je vais aller sur gras aux soirs mais tout planète gelée en orbite d'une l'étoile naine tout aussi froide à tiens pour parler vrai au niveau de l'astrophysique des lois de la physique de notre monde réel j'avais révisé dans un article il donne et donner des recommandations pour si vous trouvez un astéroïde d'une météorite au sol comment procéder pour la recueillir et en fait il faut surtout pas la toucher à main nue parce que vous risquez évidemment de troubler l'échantillon avec vos bactéries etc mais je m'aurait posé la question au pif j'aurais eu tort dans mon raisonnement moi je pensais qu'une une astéroïde tombé récemment au sol serait brûlant ce que je me suis dit en entrant dans l'atmosphère de notre planète il se serait mis à chauffer avec le frottement avec l'air et ben non il paraît que les scientifiques nous expliquent un astéroïde arrivé au sol de notre planète est gelé parce qu'en fait il est encore imprégné du froid du vide intersidéral qui l'a traversé et le fait de de temporairement entrer dans l'atmosphère terrestre et de commencer à chauffer justement lors de la traversée c'est pas assez sa contrebalance passer pour remonter la température suffisamment et si vous avez j'ai envie de dire le malheur de toucher par accident une météorite trop fraîche en cas de le dire vous risquez de vous brûler mais par le froid et non par le chaud et ça ça m'a surpris donc dernier conseil des astronomes amateurs des astrophysiciens si vous voulez ramasser une météorite ne le faites pas à main nue faites le avec une feuille d'aluminium c'est le meilleur moyen de récupérer proprement un astéroïde c'est de le saisir à au moyen d'une feuille d'aluminium je sais pas si tu le savais petit seb pas du tout ça fait partie des bons réflexes à avoir pour pas se faire mal enfin pas se mettre en danger de manière diverse et pour pas troubler on va dire l'échantillon pur venu de l'espace le contaminé c'est voilà c'était la minute science pour ceux qui suivent ce numéro de starbound ça y est je voulais faire quoi je sais plus oui explorer la planète en bas voir s'il n'y avait pas des singes qui s'étaient installés sur cette planète avec leur c'est fou quand même j'explore l'espace pour trouver un modèle de papier peint qui l'aurait cru ah oh 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 ce pokémon qui m'a agressé enfin qui nous agresse d'ailleurs mais il va nous défoncer lui c'est pas possible même pas ici que je t'aurai oh il est trop bien mon fusil il est où oh trop bien le flingue j'adore mon nouveau flingue ah merde le gars que j'aurais pu sauver il est mort j'ai réagi trop tard ah soupir il fait un drôle de bruit quand je tire mon fusil efficace oh qu'est ce que c'est que c'est quoi eh ben dis donc la planète sur laquelle je me trouve petit seb rien qu'en surface je te prie de croire que je fais de ses découvertes oh mais moi c'est pareil les planètes en général je fais la surface et je me barre oh ah oui c'est un végétal extraterrestre un change ball il y a des pierres faustiles ici il m'a mal regardé à le pokémon à elle oh bah j'ai gagné un poulet hop terminé ah c'est beau l'aube se lève sur la planète de outch la planète de outch oui parce que je suis en train de combattre en même temps au moment de te faire la pesette là je me suis mangé une baigne oh il ya un coffre en cadeau joli comment que j'ai exterminé ah bof une arme c'est quoi pistolet oh fusil d'assaut deux mains ouais bizarre oula elle est lumineuse cette planète ça c'est la réverbération de la lumière de l'étoile sur la la neige c'est un effet miroir ça éblouit tout encore un coffre mais il y a 50 milliards de coffre c'est la folie qu'est ce que c'est que cet endroit je suis venu pour du papier peint et tu vois que je vais revenir j'en aurai plein les fouilles mais pas du tout de ce que je voulais ouah trop bien j'ai gagné un module manipulator tiens j'ai une belle récompense alors hostile ou pas non c'est bien ici un carreau il est malin oh un feu de camp tiens tiens quelqu'un est passé par ici bon en même temps à prendre que je suis le premier explorateur de cette planète j'aurais été grandement surpris qu'est ce que c'est que outch ah ouh oh moi je suis tombé sur des bandits de l'espace les bandits de l'espace ah mais il faut que je débrasse des piques si je veux repasser les bandits de l'espace méga capa ah bah voilà j'ai fait tout le tour de la planète chic planète dans son dessus quoi mais mais 30 de brigands ils ont osé s'attaquer à moi et bah voilà il y a plus de brigands incroyable j'ai zigouillé les sons agressés de pokémon qui étaient à côté qui étaient pacifistes wouah j'ai trop bien géré j'ai tout je suis fier de moi j'ai tout 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 de licorde indépendant qui essaie de me charger mais qui rampe au sol enfin bref c'est ah non mais c'est où qu'est ce que c'est cristaux je connais pas ces cristaux qu'est ce que c'est c'est une matière inconnue prismes shard matériaux oui c'est des matériaux et c'est les zones de cristal alors ça je connaissais pas du tout ça dans les parties précédentes j'en ai aucun souvenir ce que c'est que ce truc il faut que je garde cette planète dans mon index de téléportation voyage tu prends une planète donnée j'en trouve quasiment à chaque fois de ce que ok c'est bon oh ah bah d'accord je voulais croiser des hommes singes et qui c'est que je vois un homme poisson ou c'est un marchand qu'est ce que c'est que cette coiffe en plus c'est une coiffe armure haut il me propose un buste qui est plus puissant que le mien la vache mon armure fait 35 au poitrail et lui me propose un 37,5 légèrement dessus pour 4700 pixels oh je négociais je me l'acheter ah bah tiens je revends le truc que j'ai ouah qu'est ce que c'est que cette armure meilleure que la mienne ah ouais je viens de monter en stat énorme je peux savoir combien fait en défense ton poitrail petit c'est la 30 comme le 3 non 35 comme le tient et ben si tu as 4700 ça m'intéresse pas ah bon non parce que moi j'ai amélioré encore mais fort j'ai mis les modules dessus je peux faire des trucs encore meilleurs il me faut juste les ressources d'accord 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 alors là c'est une des rares fois où le une créature c'est pas toi qui me disait que tu avais un dispositif pour capturer les petits pokémons non j'ai dit qu'il y en avait un j'ai pas dit je l'avais fait parce que j'ai un cristal multicolores vivant oui je sais j'en ai croisé un mot ça c'est trop drôle ce rigolo d'avoir ça qui se promène dans ton vaisseau tu sais bon c'est en le jeu de lumière est superbe encore un autre mais c'est pas possible à les hommes singes peut-être mais non c'est des hommes poissons bah merde à un bouquin que j'ai peut-être pas réquisitionné allez blanc star band cette magie star band vous savez jamais sur quoi vous allez tomber mon pardon je puis vos bouquins les gars parce que j'ai besoin de savoir oh j'avais pas le poster de leur peluche ils ont un meuble qui est trop beau je dois le numériser oula je suis dans un magasin oulala ouais bon bah du soda bof bof d'ailleurs je peux faire la découverte en musique ou pas ah oui non faut vraiment que je garde l'instrument dans les mains logique oh il y a une bande d'arcades de jeux vidéo j'avais pas vu j'avais pas réagi de suite oh ouais j'ai trouvé une tu sais des semblants de clé usb là vachement précieuse lumière niveau 3 oh ça c'est super intéressant ouais lumière niveau 3 je crois que j'en ai une ah non moi la mienne elle est niveau 2 ah bah il faudra que je te la donne si tu veux améliorer à fond ton armure bah ça dépend si tu la veux prends la ouais on verra de toute façon je suis plus en mode conquête je suis en mode exploration donc l'approche c'est plus la même incroyable je vis des aventures folles tout ça parce que je suis en quête d'un papier peint quelque part dans l'espace oh l'aquarium avec le poiscaille trop bien ah bibliothèque est ce que vous avez un bouquin que je n'ai pas ah oui une note étrange des parterres de fleurs je les ai pas tous numérisés c'est fou des fleurs dans la neige ce sont des fleurs personnages il ya plein de monde qui me proposent des quêtes bon là j'ai l'intimation 0 oui vos bouquins je prends à l'évolution du zilotti tiens tiens je vais pas jouer ce vase ou pas ah non je l'avais pas une horloge nénuphar trop stylé mais ah mais je vole qu'un soit le même bouquin et oui je l'ai déjà en trois exemplaires je vais peut-être arrêter pendant chaque fois le même ouvrage parfois c'est bien en laissant pour moi et deux portes là j'en ai j'ai quatre nouveaux trucs que je vais te ramener il y en a un je crois qu'on l'a déjà mais je le ramène quand même au cas où et merci de l'état attention ou le pire je l'ai pulvérisé du cuir à merde ils sont mou les hommes pour tout alors dit tu restes-il à 5 gold bar si machin j'ai tout qu'est frais encore dans mon inventaire moi j'ai du bol je m'attends à mince j'ai trop mangé de trucs je peux pas manger davantage c'est bien ma vie serait généreux qu'est ce que j'ai pas vu là qu'est ce que c'est que ce conteneur lumineux enfin fond de la grotte attention je j'aspire le résidu d'avalanche qui me bloque le passage attend c'est ça c'est une matière que je connais pas j'ai appris à ça les piles à on peut les fabriquer ou c'est seulement la poule qui les donne non que les fabriquer tu peux les fabriquer à partir de ton four dans les colliers au top dans les options tu peux fabriquer les batteries c'est ce que j'ai fait tout à l'heure oui mais les batteries oui les batteries et les piles tu peux les fabriquer toi tu n'es pas obligé à me dire qu'il faut un poisson une barre de cuivre et ce que j'ai trouvé attendez je vais mettre une petite torche pour y voir quelque chose et mais je m'attendais pas à découvrir tout ceci un piaf qui vient m'enquiquiner il est où le vilain il s'est barré il a compris que j'avais oublié tellement le dessus chez moi qui le mate et non ça pour le singe putsch à un nouveau lobe oh merde j'ai un gros ennemi qui va être chiant et j'ai mal entamé le combat ou alors une meilleure copiaisement à ma grande surprise mais non mais le con j'ai fait n'importe quoi qu'est ce qu'il se passe j'ai fait le cave détector au lieu de faire le ou d'installation avec des humains décidément je croise tous les peuples et pas ce que je veux c'est du délire cet endroit est froid mais il est très beau mais bah oui attend vous avez un oh est-ce que je l'ai leur grosse parabole en numériser je suis pas sûr attend on va fermer la porte s'il vous plaît les gars attendez non je l'avais pas trop bien l'antenne radar ah je crois que moi aussi j'ai trouvé ma robe de mariée le haut c'était pas une robe de mariée c'est un haut pour un mariage à moi j'ai le bas j'ai là tu sais la grande robe j'ai envie que en fleurs inversées vers le sol quoi si je déclare la robe comme fringues de mon équipage je sens que je vais me marrer à avoir tout le monde en robe dans mon vaisseau c'est la genre de danerie très tentante oh une vraie ballerine oh 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 je sens que je vais rire la mise à jour des membres d'équipage en robe oh je veux je veux on va être l'équipe intergalactique la plus déjantée de l'espace trop bien ce projet me plaît énormément la vie à l'air du guide a dit loulida à tout qui tout a dit où mais je connais pas ça du mobilier gelé est-ce que tu connais les portes gelé les bacs à glace gelé et les lieux gelés j'en ai croisé tout à l'heure ah d'accord pour moi c'est une pure découverte ça jette un froid trop bien je me régénère l'idée n'attendez pas à découvrir ça dans méfiance je reste fusil en main parce que oulalalalalala elle est pas du tout escarpée cette planète voilà le relief de ma boule en fait c'est une planète qui a des messas mais en glace tu sais c'est des icebergs mais c'est des hlm de 20 étages ah je fais face à un homme lama un homme lama ? oui tu les connais pas les hommes lama ? ah tu veux dire ceux qui ont le ouais qui ont un corps de cheval plutôt non ? euh non 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 c'est pas un corps de cheval ce sont des yeux ok bah attends je vais venir voir parce que je connais pas alors bah viens voir il est sur son balcon l'homme lama c'est des chevaux déguisés en lama dis le budget avec Westbot ah ouais des chevaux déguisés en lama c'est toi j'ai hâte ça oui tu m'étonnes tu les connaissais pas ? puis je suis en robe de mariée veux-tu m'épouser ? ah 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 bah moi c'est des hommes chevaux que j'avais à chaque fois dans ce genre de truc ah tiens j'ai pas le symbole oui moi non plus je l'avais pas euh tiens ah tant qu'on se voit oui attends j'arrive et puis que ma choulamagne s'invite un peu de lecture oh là oui ça c'est de la lecture mazette un peu de texte en trop ah Mickey et la pioche qui va bien oh je connais pas du tout énorme légendaire tu m'étonnes merci petit Seb oui j'en ai chopé deux j'en ai chopé deux sur la même planète et bah dis donc belle découverte merci du cadeau comme on dit j'ai t'apprécié oula j'ai un bébé bouquetin qui a essayé de me charger en rouler bouler je te l'ai esquiller d'un saut moi je te l'ai tué de deux balles de snipe oh tu es un monstre tu aurais pu le laisser en vie et que me défendre oui 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 je conçois d'accord ah c'est pas moi qui charge oh j'ai entendu un bruit de glace je sais pas quoi ah on l'a pas non plus leur symbole intéressant ah moi je l'ai déjà ah je ne l'avais point outch c'est une caverne une caverne on peut se planquer le temps d'une nuit c'est pas mal je peux aménager une mini base ah oui oui bébé bouquetin m'a fait flipper outch ah oui ça va être dur ah là c'est une épreuve en soi d'un point de vue géologique hop attends moi je dis pour l'intérieur c'est tout aussi simple non mais les formations géologiques franchement de cette planète oula tu t'es pété la cheville faut que je mange un morceau si je veux voir la santé au taquet moi on explore tranquille tiens on y regarde tu n'arrives pas à rouler non j'avais une résistance qu'est qu'il y a bah c'est quand même de passer par là ah d'accord oh là là oh le bordel le grand saut moi aussi je pète la cheville ok attends c'était des trucs ça ah non c'est les stalactites que je devine au fin fond de la caverne mais cette planète et il n'y a pas les hommes singes oh je vais me barrer sur une autre planète tu vas voir c'est vite fait faut que la zone soit glacée on a plus de chances de les trouver par là que ouais je sais mais là c'est loupé oh t'as un coffre là avec plein de trucs dedans ouais c'est la planète je te laisse le stuff ouais hop hop tiens pourquoi c'est comme ça oula je m'en france un peu trop dans les ténèbres euh wesh un igloo c'est la première fois j'en vois un mais non mais l'autre il m'a changé de côté alors que je voulais pas bon euh tant pis je creuse dans la glace là parce que je suis c'est par là merci monsieur ah un igloo oui oui igloo effectivement igloo blu blu je rappelle que igloo signifie maison en langage inuit je suis au bord de la mort fais gaffe toi aussi ouh il y a un coffre en dessous oh c'est que des trucs pour toi sérieux ah 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 c'est quoi cette coiffe ah ah oh mon dieu je ressemble à rien avec ça oh la la c'est trop bien ah 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 cette tenue non mais à part encore le buste tu voudrais que je te file le haut de la marie écoute je crois que oui parce que il y a que le buste qui est pas original mais alors tout le reste j'ai une allure de gros maboule c'est juste énorme j'adore ouah mais c'est n'impe j'adore ce jeu ça aussi c'est de la poésie ou pas what the fuck c'est une créature ce que t'as oh mon dieu j'adore oh t'as un truc là ah oui merci il y avait un pigeon il y avait en effet il y avait pâché oh ton pompe il faut bien le ménage ouais 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 merde ouais ouais dès que je l'ai repéré mon pompe il m'a tapé dans l'oeil quand je l'ai testé on a déjà fait le tour là ou pas je crois à vrai dire je sais même plus par où j'avais mon barré merde je suis tombé dans la fosse avec le monstre bah dis donc moi maintenant j'ai pris l'habitude quand j'arrive sur une planète déjà j'y arrive en méca on a fait le tour ouais t'y arrive en méca donc je je descends du méca je pose une torche ouais bah oui oui en repère c'est pas con mais non là je suis sûr non bah c'est con mais ma planète oh oui oh oui oh non mais non mais tu peux pas refuser l'être nu merci oh s'il te plaît cède moi ton eau de marié je t'en supplie il faut absolument qu'on ait la panoplie complète je regrette même qu'il refuse de mettre la coiffe les mariés et les sadiques de l'espace voilà c'est comme ça qu'on va s'appeler tu as vu notre apparence c'est n'importe quoi ah j'adore bon où est-ce qu'il serait susceptible les gustiques pas une planète acide peut-être cette planète de glace là je vous rappelle que je suis en quête de papier peint voilà tout ce qu'on a vécu de désirant pour du papier peint aïe 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 que c'est con Ah c'est trop bien Bon alors il y a quoi sur cette planète ? Allez zou deuxième service Ah mais il y a des choses que j'ai pas scannées là Voilà il fait nuit Arthus est là nuit Ah non c'est pas ça J'ai même pas vérifié au niveau de l'ordinateur de bord Quel était le niveau de risque et d'hostilité sur cette planète Ah bah j'ai mon commentaire d'accueil Ok Oula Euh oublie pas de te vider les poches peut-être avant de retourner sur notre planète Beuuuuh Non ça va Ah de peur de mourir t'as pas tort Si je perds par exemple l'augmentation clé USB et lumière 3 C'est dommageable La perte est effectivement dommageable Bah ça les bouquins Les coiffes que t'as enlevé pour mettre la nouvelle Ah oui je vide mes poches je vide mes poches Tu as raison tu as raison tu as raison Euh ça je pourrais peut-être le vendre Attends que je le garde ici dans les trucs à vendre Ça c'est des trucs à vendre Euh il y a quoi d'autre que je pourrais perdre bêtement Ah j'ai mon flux Il est vrai que j'ai des précieuses ressources sur moi Je vais m'en débarrasser temporairement Euh je vais juste garder la fibre Parce que pouvoir faire des bandages ou je sais pas quoi en plus Ça se refuse pas Oui après le reste c'est Ouais je me fais pas trop de soucis Bien vu bien vu merci du rappel de règles de sécurité Moi que tu as de l'expérience dans le jeu petit sem Je suis prudent Ah bah j'ai fait le tour de ta planète moi aussi Bah je suis sur la planète voisine Donc tu veux me rejoindre si le coeur t'en dit T'es le bienvenu Chacun fait ce qu'il lui plaît C'est beau on voit les deux lunes en arrière plan C'est trop stylé Je vais aller d'abord Dans quelques objets à l'autre poste Et ensuite ouais je te rejoins pourquoi pas Oula je suis en train de faire les Deux boss locaux là Oh vache ils m'ont pas touché mais c'était chaud Encore ? Putain c'est le 3ème boss local Et bah dis donc le bestiaire ici Il est riche T'as pas dit c'est pas des boss c'est des mots normaux T'as remarqué me laisse dubitatif On va le voir d'expérience dans les minutes à suivre S'ils étaient uniques ou pas Mon petit comité mais Mais Oh les attaques viennent du ciel aussi On va crever la charme On aime bien la planète acide Où t'avais eu un téléporter au fond Je l'ai appelé sage acide Après tout Et non que je donne à mes trucs me font rire moi même C'est bien C'est bien Ah Le piaf est mort du poison de mon fusil Oh merde Mais c'est une planète océan de glace C'est pas toi qui avait dit que t'achèterais un navire Ouais mais je l'ai pas fait Naviguer sur les eaux Ma planète a des eaux glacées Avec des icebergs géants Je m'en fous moi je suis le tour d'attente à la nage Cette scène est surréaliste Oh merde Il était peut-être pacifique je suis désolé mais je l'ai agressé J'ai mis un truc au dessus de moi Ah 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 Un iceberg Ah bah ils sont tombés dans le Dans l'océan glacé Je suis pas auprès de l'air voir C'était des ennemis sur pattes Ils vont se noyer Quelque chose de bien Eh il doit y avoir des choses dans le fond de l'océan C'est possible Oh Oh il va falloir que je me laisse couler Comme j'ai la capacité de résister au froid Et que j'ai l'oxygène infini Oh Il y a quelque chose à faire Surtout qu'il peut y avoir Il y a certaines plantes qui ne poussent qu'au fond des océans aussi Ouais des algues ou des coraux Wesh Je me suis tépé à toi Je suis descendu tout droit Il y a une piole au fond de l'océan Une quoi ? Un petit bâtiment Avec des vases Un coffre Une piole Bonjour Ascar Capac Oui ma Enfin je l'ai fait exprès si tu veux Ascar Capac pour savoir Ma webcam figée J'ai vu qu'elle répondait pas dans la zone qui suit Donc j'ai fait un coucou Sympa au début du lancement de mon direct Et j'ai plaisir ce matin De la garder figée comme ça Ce qui me permet moi d'être à mon aise Hors caméra Et puisqu'il fait lourd ce matin J'ai l'orage Et j'en remettrai ma caméra dynamique Cet après Quand je reviendrai vers les 14h Et des bouettes D'ailleurs midi Sonnez Je vous souhaite bon appétit Si vous passez à table Bon allez Je vais me laisser couler au fond de l'océan Pour voir s'il n'y a pas des trucs au fond C'est beau Oh Tous ces poissons Tellement de créatures aquatiques Mais il y a des coffres qui se baladent au fond de l'océan Oh Ce poisson est menaçant Ouh tchoutchoutch Il a essayé de me bouffer le cul celui-là Mais merde C'est qui passe en plus J'ai deux parties de la tenue du plongeur Le pantalon et les bonbonnes d'oxygène Pour mettre dans le dos Attends J'ai failli crever à cause d'un super poisson Qui a failli me gober en trois coups Ouh J'ai eu chaud Là j'ai eu vraiment chaud aux fesses T'es parti sur la gauche ou sur la droite ? Ah oui je suis pas parti Je me suis laissé couler au fond tout de suite Quand je me suis tépé à toi Et là je décale vers Je me rapproche de toi Est-ce que ma question pouvait sous-entendre Est-ce que t'as pillé avant moi ou pas ? Bah non mais je suis en train de le faire en te rejoignant en fait Bon sachant que moi je me dirige vers la gauche Oui bah moi aussi Ah donc tu as peut-être Mais je suis derrière Tu sais il y a quelques streams je disais ça serait bien de trouver un pistolet à eau pour arroser les champs Ça y est c'est chose faite Je viens de trouver un pistolet à eau Attends je vais reprendre un son Si on peut vraiment arroser les champs avec Ouais vérifier Non mais c'est une théorie intéressante Si on peut mais ça va tellement faciliter la vie La rose voir on peut le laisser de côté c'est mort Bon je sais pas pourquoi mais je pense que t'es tapis avant moi Non je suis derrière toi Ah bon ? Je suis à ta droite et je vais vers la gauche Et toi tu vas vers la gauche aussi Oui je viens de raconter un trésor J'ai rien dit En fait j'avais pas de bol mais des fonds marins étaient pauvres De là où je me suis laissé couler Il n'y avait pas grand chose au fond Wow J'ai l'impression d'être le Jean-Yves Cousteau du virtuel Qu'est-ce que nous réserve comme secret ces fonds marins ? C'est quoi ça ? Ah ouais c'est un corail Nous sommes au milieu des coraux Et je vais commencer à avoir faim moi au fond de cette séance Oh putain par contre il y a des poissons géants On n'a pas intérêt de les agresser à mon avis Ils ont des coraux Tiens toi tu es un poissons géant tiens prends ça Qu'est-ce que c'est que cette structure ? Tu as trouvé un truc ? Oui Ça arrive ! D'ailleurs je vais plonger, je vais creuser par le fond parce que Attends je vais faire un truc intelligent Ça vitra à l'autre s'infiltrer Je crois que ça s'infiltre quand même, ça remplit Même par le dessous ? Ouais il me semble, je suis pas sûr, essaye ? Ah oui ! Au pire tu refermes derrière toi et puis comme ça et tu pompes l'eau Non non j'ai pris l'essentiel mais attends il y a plusieurs trucs Il y a deux tonneaux mais il y a rien dedans ? Ah ça ? Oui ça Ouais non ça c'est... Tu pètes les... J'en ai trouvé deux comme ça déjà Mais le... Ah merde j'ai oublié de te ramener le... Le coffre était généreux Il y avait 7-8 objets dedans Je ne sais plus lesquels mais... C'est pas perdu Oh c'est chouette ! J'adore ! Wow ! Celui qui veut un filon de charbon ? C'était une belle... Une belle concentration du minerai C'est excellent, on est presque en âge synchronisé C'est des filons d'or ça en dessous ? Oui, ça me... Oui oui oui, on va y aller Pas moi Ah ! Il est redoutable Mais il n'y a pas un dispositif qui permet de mettre en lumière à distance les minerais ? Un détecteur de minerais si il devient phosphorescent dans la matière ? Il y en a un Ah ce serait trop pratique Pour localiser beaucoup plus aisément au lieu de faire le balayage à la souris en fonction de la portée de ton truc Ton manipulateur de matière là C'est le genre d'outil ? Pour un gars qui adore miner et faire de l'excavation C'est l'outil de travail ultime Ah ! Je crois qu'on a fait le tour J'ai l'impression de... Ah non, je l'ai pas fait ici Ça ressemblait mais c'était un copier-coller de la structure Bon bah je vais rentrer par là moi, désolé mais... Alors, Rascar Capac me pose une question Qui est la suivante Comment il fait à Nancy, ici à la tranche sur mer ? Ciel gris, alors qu'hier il faisait beau et chaud Alors j'ai pas... Je crois qu'il faisait plutôt légèrement grisâtre couvert sur Nancy ce matin À 7h du mat' Là j'ai les volets fermés, je m'éclaire à la lumière artificielle Et ça c'est pour toi Wouah ! Le collier d'animal de compagnie, endommagement de niveau 3 Ah ! J'ai mon tableau de bord de vaisseau qui me dit Vous avez découvert un collier D'accord Ah c'est la première fois que tu en avais un ? Apparemment oui Pardon, je continue la réponse envers Rascar Capac Donc j'avais un ciel mi-gris, mi-clair couvert ce matin vers 7h du mat' Non c'est surtout que je me suis réveillé au bruit du tonnerre Parce que j'avais le tonnerre qui grondait et j'avais des impacts au sol Si vous regardez sur le célèbre site dont je vous parle toujours, Kéronos Pour observer les impacts de foudre au sol sur le territoire français Vous verrez que ce matin, au petit matin, il y avait un orage qui tournait autour de Nancy Et j'avais des frappes de foudre à 10 km à la ronde J'ai entendu d'ailleurs une belle détonation il y a un peu plus d'une heure là, vers les 11h et quelques C'est pour dire à quel point il fait lourd sur Nancy Et ce matin dans mon salon, j'avais 27 degrés mais en 27 degrés plus 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 Dans le sens que c'était lourd C'était moite et désagréable chez moi Alors que j'essaye de gérer mes masses d'air Là, il fait plus respirable au moment où je vous parle chez moi Mais mon... Oh, du poisson, merci Ah bah non, je peux même pas le prendre, mon inventaire est plein Pfff, attends, je vais manger Bah c'est pas moi, cher Vas-y, vas-y, vas-y Euh, attends, faut que je mange un truc d'ailleurs Je néglige la barre de bouffe dans le jeu Et je suis en train de crever de faim Bref, mon thermomètre de salon là Que j'ai sous les yeux en ce moment même A grimpé d'un degré Il fait déjà 28 Mais il fait moins lourd que tout à l'heure On n'était pas censé chercher des singes dans les planètes de glace Starbound, voilà ma réponse Toute la magie de ce jeu Tu me diras qu'est-ce que je fous au fond d'un océan glacé Pour chercher du papier peint C'est exactement ce que mon public pourrait me rétorquer Mais je réponds à cela Starbound Voilà, il faut jouer au jeu pour comprendre que Vous ne vous retrouvez jamais là où vous souhaitez être dans l'espace Oui d'ailleurs c'était adorable Mais excuse-moi, je remonte à la surface et je me barre Elle était marrante cette planète Mais effectivement, je vais pas traîner davantage Là j'ai envie d'entrer chez moi Tant pis si j'ai pas mon papier peint pour cette séance de jeu Mais pour les trois quarts d'heure qui me restent J'ai envie de faire ma valérie d'amido chez moi Je veux faire la déco Moi je plus des mobs à la surface, tout va bien Ouais ? Chacun fait ce qui lui plaît Oh tiens, je vais essayer ça là Quoi ? C'est quoi ça ? Oh mais c'est un bon d'un pirate Oh my god Ouais, les pièces de vêtements Elle est où mon armoire de fringues ? Elle est là Oh là, j'aurais pas la place Ouais, je peux pas... Encore que si, je peux pas tout mettre Si, j'ai rangé le reste ailleurs Ah merde, j'avais pas vu que j'avais... Bah oui, en plus c'est toi qui me l'avais donné La carte électronique là Qui peut servir à plein de trucs Hop La dix-neuvième La cartothèque ? Ouais Allez zou, je retourne de ma base Bah c'est pour apprendre les différentes technologies Oh, je vais faire la tournée de mes résidents Qui vont me donner des cadeaux Oh, comment je pas capter de morbide Il m'a donné 15 torches Eh, eh, eh 100 pixels Merci monsieur Euh, oui, alors attends J'ai mes deux autres résidents Qui peuvent me donner des cas à l'eau Alors, il m'a donné 3 trousses de soin Et mon troisième et dernier résident Me donne Caïto, l'homme poisson Me donne 250 pixels De tunache Merci messieurs, dames Oh la vache, je me retrouve déjà à 2000 Eh bien c'est bien Ah, j'ai de la viande rouge et blanche à cuire Vite Vite, mes butins de carnage Vas-y voir que je fasse cuire la bouffe Allez zou, gazinière Un steak et un poulet Symboliquement parlant Hop là, c'est pas perdu Est-ce que je peux me faire des petits plats Hum, sucre avec de la glace Cornet de glace Non, pas envie J'ai presque envie de dire C'est, ça gâche le sucre Oh non, pitié, cette musique On a déjà entendu ce matin Je repars Je ne voulais pas descendre Mais ça m'a choqué Alors, qu'est-ce que je vous lis Ah vache, il y a pas mal de trucs Que je ne vous ai pas lus Hum, 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 hum Oh, déjà, ce woman Ah, je les ai balancés les nuits sur moi Ah, je les ai balancés les nuits sur moi Hum, hum, hum Ah, lâche la grande pérante Et là, j'avais quoi ? Ouais, j'avais tout un bazar J'avais tout un bordel Ouais Non Comment ça, non ? Je l'ai tué Bon, pitié Je me suis trompé de Tu es mouru, petit chèbe Non, ce n'est pas moi qui suis mouru Ah bon Bon, bah tant mieux Allez, musique asiatique Ambiance J'allume la radio Bah, c'est moi ou la musique n'a pas démarré ? Ah oui, la musique n'avait pas démarré Ah oui, la musique n'avait pas démarré Ah bon, elle est bonne J'avais un bug de la radio Euh, je voulais des vitres J'aimerais faire des fenêtres de mon logement Attends, où est-ce que j'ai rangé cette matière première ? J'ai beaucoup de coffres vide Ah Ouch Oh, j'ai une boule disco pour toi Je la pose où ? Bah, où tu veux Vas-y Je les placerai une fois que je ferai vraiment dans le détail ma déco Mais je suis pas sûr qu'il y arrive, mais tiens Comment ça ? Bon, le discours Oh, merci, trop Mimi Par contre, tu fais attention de ne pas lui mettre de coutume Parce que tu es un dans mon vaisseau Ah oui Je me suis trompé, j'étais sur l'arme, ça a tiré Boom, un mort Oups Oups Mimi Alors est-ce que t'as des champs pas arrosés ? Ha, tu dis ça au moment où la pluie arrive C'est drôle Par contre, c'est triste Le pistolet là-haut, ça marche pas, ça arrose pas les champs Ah, dommage Il est trop fictif Mais l'idée aurait été sympa Je te l'accorde Oh mon dieu, j'ai une coupe à frou Une robe de mariée Avec des petites ailes dans le dos Et je cours dans les champs sous la pluie Starboard Une variante de Japon Mon âge en plein délire, tout va bien Ça, faut que je le pente Alors Si les plats sont communs à beaucoup d'espèces de races dans l'espace Tu sauras que le cocktail, la base de kiwi Te donne un bonus de saut Tu sautes plus haut Ouais mais les bonus sont les mêmes pour tout le monde normalement Les bonus Et ben à retenir Cocktail au kiwi égale bonus de saut Je viens de l'expérimenter A mon lieu C'est trop étrange Alors les autres plantes Les graines C'est des graines extraterrestres Donc je vais le mettre dans mon champ à part Spéciales graines inconnues de l'espace Alors la jet dit J'ai paumé mon kiwi Il a disparu dans mes plantations A mon lieu J'ai un petit problème dans ma plantation Pourquoi je ne bouge pas ? Oh, je préfère la porte en glace Une chambre froide, pourquoi pas Ce serait drôle en plus Ouais, je n'ai toujours pas fait du papier peint Tant pis Ce sera un prochain épisode Alors Ah oui J'avais constaté Attends, attends, attends J'ai du sable sur moi Oh génial Je vais pouvoir faire des vitres Des plaques de verre Obligé Non, fou, fou, fou Que je fasse cuire le sable Alors là, du verre J'en veux 14 milliards Allez, vas-y Ni plus ni moins Oh, c'est un peu long Euh Euh Alors, attendez Je Je vais couper la radio asiatique Je vais jouer un morceau rock Le temps que la cuisson de mes plaques de verre se fasse Parce que J'en ai tellement que là Je peux vous jouer un morceau sans bouger pendant 5 minutes Alors, qu'est-ce que je vais vous jouer ? Allez, la tokata En guitare électrique C'est trop bizarre Euh Finalement, je vais peut-être changer d'instrument Le mec, il sait pas ce qu'il veut Attends, attends, attends Mais c'est trop bizarre cet instrument Retour au vaisseau pour changer d'instrument ou de musique J'avais dit quoi ? J'avais, ah oui, j'avais des claviers Ouais Minute papillon Attendez, attendez On peut trouver Una Langema Ma guitare électrique Hop Je vais prendre le Le vrai piano Allez Le vrai, vrai piano À main Mais Je retourne Chez moi On y croit Et là Je vous joue Bonheur de musique C'est parti Ah oui, c'est autre chose Ah c'est trop bizarre Mais c'est mieux Salut Mimi Bonjour Mimi Merci pour le raid Ça s'est passé comment sur Paglia ? La concentration de l'extrême sur Starbound Ça empêche de voir le chat Ça s'est passé comment sur Paglia Bien joueur, dis-moi ça Ça s'est passé comment sur Paglia Ah oui, il faut tout le temps Beaucoup de sous Mais comme tu as tendance A tout garder Toi Mimi Tu vas avoir du mal A t'en faire Mais Je suis à la moitié De la cuisine Deux minutes plus tard Oui Une Une Sous-titrage ST' 501 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 Et là, j'ai eu une baisse d'intensité lumineuse pendant une demi-seconde. J'ai presque failli me retrouver dans le noir. Je vous dis, si ça coupe, orage. Là, j'ai une activité électrique surnorsée. Ah, ça recommence ! Je crois que ça va finir par lâcher. C'est pas bon pour la lime, ça. Voilà. Mon ordi va pas aimer. Ça va arrêter maintenant ? Bah... Je sens qu'il va s'arrêter de lui-même. J'aimerais que ça se stabilise. J'aimerais ne rien y faire, mais... Attends, j'ai des impacts de foudre encore sur Nancy. Bon, tu diras, j'ai mes oreillettes dans les cages à miel, donc j'entends pas la foudre au moins. Mais il se passe des trucs. Oh, joli, FunFan ! Bien vu, qui me fait un orage au désespoir. Stylé. C'est bien, t'es inspiré aujourd'hui, FunFan. Ben, on dirait, il y a beaucoup de jours quand t'es inspiré. C'est tout à ton honneur. Luminaire, luminaire. Il faut que je trouve les bonnes... Les bons luminaires pour m'occuperer chez moi et poser des ambiances. Alors, onglet, lumière. Ah oui, c'est vrai que je peux même avoir des posters lumineux. Oh, le bodin. Le lumichine. Ça, dans une chambre que je mettrai le... Oh, disque plasma. Il réagit au son ? Ah ben, si je le mets à côté de la discothèque, dis donc. Je te dis pas le bordel que ça va générer. Vas-y, voir que je mette la langue plasma qui réagit au son à côté de la... De la radio. Ah, bon app. A plus, FunFan. T'es en sérieux ? Ben non, mais il raconte des... Hein ? Il raconte des cracks, pour parler poliment. Je viens d'éteindre la radio, il y a toujours autant d'éclairs dans le truc à plasma. Oh, y'a, 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 y'a. N'importe quoi, la description était mensongère. C'est honteux, remboursé. Ben. D'ailleurs, du coup, je sais pas ce que je vais faire, parce que je vais l'utiliser comme gadget à me marrer, mais... Les poches, ça me fait plus rire. Ouais. Bon, du coup, je suis sur une planète volcanique, hein, je trouve des... Peut-être le feu. Du piment. Ah, 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 le piment. Je sais que si tu le manges brut, tu as des dégâts de brûlure, mais pour de bon. Tu me souviens que j'avais commis l'erreur une fois. Alors, tout à l'heure, au fond de ton océan, j'ai trouvé des ballons d'eau. Et là, dans le coffre que je viens d'ouvrir, j'ai trouvé des ballons de lave. C'est pas vrai. Ce jeu est énorme. Ah, je peux voir des lumières tamisées en... en trucs biologiques. Non, tu as un peu mis les pieds dans la lave. Du poimis, tu racontes pas de beau. Oui, pardon, c'est Émilie, le prénom de l'admoiselle. D'abord, bonjour à elle, pardon. Alors, d'ailleurs, c'est un gars. Ah, pardon. Tu vois, j'ai mal compris ce que tu as dit. Si tu pouvais répéter, s'il te plaît. Ben, justement, hein. T'es Ami. Ah, Ami, d'accord. J'ai compris, Émilie, tu vois. Mais, excuse-moi. Wesh. Mais un copain. C'est un peu dangereux, les planètes volcaniques. Non, parce que là, il y a des volcans qui balancent du feu partout. Et le feu est vivant, il se balade tout seul. Pardon. Oh, une flamme sur pattes. Oh, merde. Non, elles ont pas de pattes, mais elles font des bons. Et elles se déplacent dans le cas de... Ah, feu follet. Feu dansant. Oui, c'est dangereux. Je vais vous dire. Je sais pas comment... Ah, j'ai tellement de choses qui sortent à moi au niveau des coqs. Et puis, à l'instant, il y a un truc qui me gênait. Je sais déjà plus. Mon cerveau est en train de bugger puissance 1000. Au moins, ça, je vais le vire. Je récupère. On voit que c'est la fin de l'épisode. C'est le moment relaxation. Ça contraste totalement avec l'action folle de ce matin au début de l'épisode. Ah, il m'a donné... Oh, bien ! Il m'a donné trois graines de... Céréales. Ça, c'est très très bien. C'est vraiment apprécié. Ah non, je dis des bêtises. Maïs, pardon. Je suis même pas foutu d'identifier clairement le... Le végétal qu'ils vont faire. Mais c'est très bien. Je vais aller immédiatement les planter. Alors qu'il fait nuit sur ma planète. Oui, je serai le point sur les... Qui c'est qui fait lui ? Il y a un malheureux qui a eu la pretension de vouloir m'agresser là, de Pierre venu du ciel. Il a dégusté ma chevrotine. Il n'a rien voulu. C'est des humains tout bleus. Eh les mecs, vous êtes des schtroumpfs. On a retrouvé des hommes de chez Intel, comme dans la pub des années 2000. Mes fils illégitimes de Fantomas. Ouais, ça doit être ça. Par contre, il y a des tonneaux avec un signe de flamme. Il ne faut pas tirer dessus. Ah, ça pète comme dans Doom 95. Ça pète comme dans n'importe quelle Doom, je dirais plutôt. Alors, ça continue l'agriculture. Ils ont compris que c'était mon thème de prédilection. J'ai Captain Morbin qui, lui, vient de m'offrir des graines de blé, justement. Après le maïs. Très bien. Allez-vous, et on continue. C'est pas moi qui m'en plaindrai. Je viens d'accidentellement éteindre une torche. Tant pis, c'est pas grave. Je la rallumerai au prochain passage. Euh, bah, c'est pas la classe. Oh, je suis merveilleux. Il y a beaucoup d'un monde, les chats. Ah, bah où si j'étais une torche ? Mais de toute façon, c'est pas l'éclairage un peu payé, là. Il faut faire que je remplace. Oui, je vais mettre plutôt les lampes comme ça. Oula, j'ai du monde qui passe devant mes yeux, euh, qui traverse les pièces et les couloirs. Voilà, ça, c'est de la gueule. Ah, mais oui, il faut que je fasse 650 des lampes comme celle-ci. Il y a des bains à ordures qui font 48 slots. Wow. Mais ça, c'est trop stylé. Il faut faire que je duplique en erreur. Wesh, le renard de feu qui fait lance l'âme, là. Tu crèves, en fait. Je peux en faire combien de celles-là ? 23, c'est peut-être un peu beaucoup. Allez, fais-en moi 8. C'est déjà pas mal. Ah oui, j'ai des armes à vendre pour me faire encore de la thunasse. Il a encore bu trop de bière, le sage. Oh. Outsuit. Takar Askar Kapak. Oh, non, c'est Lajet qui dit ça, pardon. En s'adressant justement à ce dernier. Oui, je vais l'éclairage au sol. Oui, bof, bof. Mais je vais me délocaliser. Mon labo ne va pas rester ici. Je vais aller ailleurs. Non, c'est pas une bonne place. Un feu rouge délabré. Ah bon ? T'en trouves des trucs ? Non, je ne sais pas ce que je veux. Ah, j'avoue que j'ai observé un décalage. Ouais, c'est bien comme ça. Oh, c'est superbe. Très bien. Très, très bien. Oh, la déco cohérente, elle est magnifique. Oh, je suis fier de ma bibliothèque. Là, vous pouvez faire une capture d'écran. Je suis fier de ce que j'ai sous les yeux. Trop stylé. Oh, 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 on se calme là. Non, non, est-ce que je voulais finalement le piano dans la bibliothèque ? Bon, non, et puis il n'y a pas la place. Hum. Il n'y a qu'un, on va faire ici. Ouais, je vais mettre le piano là. Ouais, tu morts. Putain. Bah là, ouais. Ah bah, il y avait une base en ruine. Je rentrais dedans. Sauf qu'elle n'était pas si abandonnée que ça. Je me suis retrouvé avec une dizaine de bandits, la armurée comme je ne sais pas quoi. Mais je le fais violer. Ils ont fait leur base. Oui, bah oui. Je vais essayer d'y arriver avec le mecha, mais ce n'est pas gagné. Le mecha, il ne résiste ni à la chaleur, ni au froid. L'énergie, elle descend à une vitesse. C'est un truc de fou. Est-ce que je me suis mis une chambre ? Moi, non, je n'ai pas de chambre désignée. Ah bah oui, je voulais faire mon papier pas. C'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Il faudra que j'attende. Ce sera un autre épisode, le coup de ma chambre. Tant pis. Attends, mais pourquoi j'ai un trou dans le parquet, là ? Gizizik, zutruc. Merde, c'est pas la bonne matière. Eh, bé. Ah, j'ai perdu trop de trucs. Il faut absolument que je récupère tout. Parce que j'ai une chasse. En moins de 10 minutes. Oui, ouah, plus ou moins, mais... Tu veux que je t'accompagne ou ça ira ? Euh, bah si tu veux venir, ouais, je suis partant. Ouais, ça t'arrange. Ouais, bah je vais me téléporter à toi. Euh, dis-moi avant de te téléporter, parce que... Comment ça, dis-moi ? Bah, j'attends ton feu vert. J'attends ton feu vert. Ah. Bah, là, tu peux, si tu veux. T'as-tu t'es vidé les poches avant ? Non, pas du tout. Je suis... Eh, dis-moi quand t'es prêt, plutôt. Bon, bah... Attends de grosses minutes. Si tu peux me prendre un peu de soin au passage, parce que je suis fait repartir direct. Euh, non, bah, dit, j'aurais passé une caisse. Tout ce que j'ai dans les poches, ça ferme la déco, là. Oh, je me pose une ambiance. Mon petit chez-moi va être magnifique. Euh, oui, j'attends des... Je vais garder les coffres, là, pour compléter mon... Mon matos. Alors, me vider les poches, me vider les poches. Euh... Oui, ça, au pire, si je le prône, tant pis. Ça aussi. Alors, ça, par contre... Ah, oui. Ouais. Ouais, il y a des trucs... Euh... Ah, bah, tiens, je suis gardé des molotovs et je vais peut-être la balancer dans les tronches. Ça, faut pas que je le prêche. Je reculpe maintenant les bloquants en éruption. Bizarrement, c'est beaucoup plus facile. Hum, hum. Ouais, je reviendrai ça plus tard. Euh... Est-ce que j'ai ton feu vert pour me téléporter à toi ? Euh... Alors, attends, trois secondes. Non, mais je t'en prie, j'attends ton... Vas-y. Ok. Ah, mon premier combat en robe de mariée. Où sommes-nous ? Bah, essaye de pas tomber, mais t'as plein de trucs à stocker, là, partout. Euh... Euh... Non ? Non, c'est surtout que je t'entends le dire, c'est archi dégueulasse, c'est pété par ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une ring, ça 50, là, ou quoi ? On a un truc en ruine, là, alors. Attends, c'est un homme taureau, oui, en bleu, comme tu dis, mais qu'est-ce que... J'avance. Ou peut-être pas. Mais, mais, mais... Mais... C'est du délire. Bon, bref, je te suis. Il y a un tel poteau, là, aussi. Ouh là, fais attention à l'éau vide. Effectivement. Le panneau stop, là. Ouh... La tournée. Oui, comme dit mon père, sauvage, il est nostalgique et peiné, parce que c'est du matos qui était opérationnel jadis, il y a quelques années, et maintenant, qui est complètement délommé. Ah, t'as tout ça, c'est ça, c'est l'événement à rendure, là, 48 emplacement, là. Ok, ouais, bien vu. Ah, le feu rouge. Euh, oui, feu télénalisation. Hop, 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 la matière au sol, est-ce que je la connais? Ah oui, c'était des blocs de fer, je connaissais. D'accord. J'ai fait du mur préventif. Hum, hum. Ben c'est bien, on va finir sur une scène d'action, finalement. Là, c'est là, fais gaffe au tonneau. Ah. Si ils tirent, attends, en fait, on va les faire péter avant, parce que s'ils tirent dessus. Ben moi, je commence, là, je rentre, je scanne, et là, il y a deux mecs qui tombent derrière moi, un qui tombe devant, et je fais... Euh... Mais je pense qu'ils sont plus là, ils ont dû me suivre, parce qu'en fait, je me suis enfui sur la droite. Hum, donc ils ont essayé de te suivre, ouais. Ouais, ils sont tous les trois là. Hum. Oh, module. Euh, au lieu de piquer les ressources de ma planète, tu peux m'aider? Pardon, 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 pardon. Ouais, j'ai pris un petit module de... Oh mon dieu, il y a des choses. T'inquiète pas, j'en ai bientôt assez pour avoir la dernière amélioration, après je te les filerai tous. Oh, merci, monsieur. J'avais bien allumé, déjà. On a tué au moins deux. Hum, hum. Ah ben on les a tous suivis, merci. Ah bon? Ah oui, il y a un poteau, là. C'est quoi, c'est ça? Oh oh, c'est pas un copain, lui. C'est pas le copain qui vient du chien, là. Putain, mais le con! Qu'est-ce qu'il y a? Je scanne un truc. Il me dit, ça pourrait exploser. Moi, je fais quoi? J'appuie sur eux. Ben, ça l'active, ça explose. Oh oh. Ah merde. Mais il y en a partout, cette saloperie. Que la paix soit avec toi. Oh, et quand tu continues sur la droite, tu as une ville des hommes poissons. Des hommes poissons? Mais je cherchais une ville de glitch, moi. Eh ben, ici, il y a les hommes poissons qui se sont installés. Oh, un truc à scanner. Oh, un coffre caché. Oui, non, mais il y a des trucs, il y a des trucs. Il y a des trucs. Ah, c'est pour ça que j'étais venu sur cette nouvelle planète. Oh, putain, encore une mine. De l'espace méga capa. Méga chiante, oui. Ah, mais pourquoi les piafs savent-ils ouvrir les portes dans ce monde? C'est troublant. Mais il peut descendre en flamme. Mais, 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 au secours, mais je brûle. Mais, au secours. Ça s'appelle une éruption volcanique. Mais, mais c'est horrible. Leur maison, elle brûle sous mes yeux. Mais, il y a un incendie dans le village, maintenant. C'est horrible. Je ne savais même pas que c'était possible. Il y a un énorme trou, comme si un météore allait transpercer le mur de papier. Oh. Eh, c'est ça qu'il me faut. Excusez-moi, messieurs, j'échantillonne. Ah, c'est ça, tes flammes qui dansent. Waouh. Il y a tout le village qui est en train de cramer. C'est impressionnant. Eh, c'est vachement cohérent. Putain de PNJ de merde. Waouh. Il y a un bouquin, là. Avec le fil au sol. Waouh. Je vais me barrer d'ici, avant que le village parte en flamme. C'est horrible. Vite. Il y a une accalmie, je me barre. Adieu, les gens, vous avez pu se mourir. Vous êtes tarés de vous être installés ici. Très mauvais choix. Tu reviens dans un an, c'est, tu vois, village calciné. L'horreur. Tu seras chez J.D. froid. Et c'est sous le terrible constat. Que je vous dis au revoir. On va arrêter là aujourd'hui, petit Seb. Il va sonner les 13 heures. Heure réelle. Oh. Oh, mon équipage en robe de mariée. Ça m'émeut. On va jouer une dernière petite musique au moment de nous quitter. Il le faut, c'est trop beau. Il est où, mon instrument ? Ah bah oui, forcément, je l'ai lâché puisque je suis parti en guerre. Attendez, je vais prendre un autre piano. Tiens. Blah, 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 blah. Je joue quoi ? Je joue on the beach. Oh, pili, 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 pili. Oh, pili, 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 pili. Je l'ai baixaillé. Qu'est-ce que tu dis ? La vérité est ailleurs. Oui, c'est ça. C'est... Mais bravo. Tu as trouvé la phrase conclusion de notre épisode du jour. La vérité est... Tailleur. Voilà. C'était votre épisode hebdomadaire de Stardew Valley. Alors, je rappelle que peut-être, avec une probabilité faible, on se retrouve là pour un autre épisode de Starbound. Samedi. Samedi matin, moi, je ne serai pas dispo. Attendez, même certains maintenant. Donc, votre prochain épisode de Stardew Valley, là, je ne sais plus. C'est ça. On fait Stardew Valley Mega Kappa de l'espace. C'est notre nouveau jeu. Je ne sais plus. Je suis perdu. Vous avez vu tant de choses. C'était merveilleux. Bref, on se retrouve dans 15 jours, en fait. On se retrouvera à la fin du mois d'août. Et encore, j'ai envie de dire, en point de suspension, voir si, entre-temps, j'étais de l'autre côté, on n'a pas de contre-temps d'agenda. Moi, le samedi, je serai toujours dispo, normalement. Oui. Mais les samedi matin. Je ne veux pas restreuprès, mais je reviens que samedi dans la matinée. Donc, je vais vraiment revenir vers 11h30. Donc, ça ne fera rien. Oui, profite bien. Tu as raison, tu te fais des mini-vacances. C'est bien, profite. Bah, du coup, rendez-vous dans Starbound, on va dire, dans 15 jours, normalement. On se retrouvera le dernier samedi du mois d'août. Je présume au matin, re-fun-fam. C'est fou, tu arrives à te faire le moment où je vais couper. Je vais faire relation chez quelqu'un, puis je vais prendre le temps de me becquer. Je ne sais pas quoi, d'ailleurs. J'ai la chance d'avoir un truc au plein. Mais alors, manger quoi, je ne sais pas. J'ai surtout regardé les dates de péremption. J'ai peut-être des restes, je ne m'en suis même plus. C'est quoi ce machin ? Bon, bref. Je le veux. Merci, mon cher FunFan, déjà, pour la modération. Ah, tu as une suggestion. Bah, vas-y, fais voir ta suggestion, FunFan. En même temps, ça permet de mettre en pub une personne que je ne connais pas, que toi, tu recommandes, FunFan. N'hésite pas à faire étoile, pub, espace suivi de la personne. Que tu la mettes en lumière. Comme tu es dans la modération, tu n'as l'air de le faire. Ouais, je suis client, FunFan. Momoka. Ah ! Oh, Momoka, oui, qu'une seule personne. En plus, je ne suis pas encore sa chaîne. Alors, j'espère que je ne vais pas trop dire que je suis sa chaîne. Ah, bah, voilà, je ne suis pas encore sa chaîne. Oh, là, là. Bah, oui, mais Momoka, c'est trop bien. Voilà une excellente suggestion. Sur ce... Bref, l'occasion pour moi de te remercier, petit Seb, pour cette session du jour. En te souhaitant de bonnes vacances dans les vacances et à la prochaine. Merci à ton public. Ciao. Merci à mon public aussi. Bisous, tout le monde. On va faire être Momoka aussi, comme ça, ça sera fait. Ouais, on va... Touche sur Momoka ! Plaquage oubli. Alors, euh... On va se calmer ? Lâchons, violents. Oh, Aerostar qui commence à émettre sur du Elden Ring. Oula ! Alors là, par contre, je ne vais pas le suivre à Aerostar, parce que Elden Ring, le peu que j'ai regardé, je n'ai pas du tout accroché. Il paraît que le jeu est génial. Mais moi, je n'ai pas du tout accroché. Et là, pour le coup, je vais... Je vais bouder, si je puis dire, à Aerostar. Ça, là-dessus, je le suivrai pas. Bon, bref, merci. Je me déconnecte. Merci tout plein. Bisous, bisous. Ouais. Je vois ça. Ça, je le rangerai plus tard. Ça aussi, ça aussi. On va finir chez Momoka. Je vous mets le tableau mystère en image de fond, puisque ma webcam, elle est... Alors, activons. Et merci encore pour la modération, FanFan. À tout à l'heure. Je reviendrai qu'à partir de 14h. Alors, Momoka Underscore One. Oh, mon... Momoka Underscore One. Ouais, j'adore ça. Je veux dire ? Dis, comment tu t'y es pris ? Pour la Luciole ? Ouais. Ah, je veux dire. Je veux dire, c'est tout à fait. Tu te souviens, la Luciole, que t'as mordi... Bonjour, Momoka. Bonjour, mon monde. Ouais, je m'en souviens très bien. C'est très fort. Je te raconte. Un jour, je l'ai vu marcher dans la rue et je me suis... Allez, pareil pour moi de mon côté. Et là, les Lucioles nous sont tombées dessus. Elle m'a emmené droit dans leur planque, chez Marlène. T'as eu peur ? Merci à tous ceux qui sont passés. Merci, Mimi. Merci à tous ceux qui sont passés.